... Bonjour mon général. Bonjour. Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez nous dire ce qui vous a conduit à faire de l'aéronautique votre métier ? Et puis aussi, incidemment, pourquoi dans le domaine militaire ? Alors c'est tout à fait... c'est assez étonnant. Je ne suis pas comme beaucoup de mes camarades. Je n'ai pas fait des maquettes à l'âge de 6 ans. Il n'y en avait pas dans ma chambre. Des avions, moi je ne savais pas ce que c'était. J'étais parisien, issu de parisiens de grandes familles. Quatre générations d'un côté, trois de l'autre, un tramuros. Donc je revendique d'être parisien. Donc des avions, je n'en voyais pas beaucoup, sauf peut-être ceux qui étaient au traîné quand il faisait beau au-dessus de Paris. Mais donc je ne savais pas ce qu'était l'aviation. Et à l'âge de 16 ans, je me retrouve en Corse. J'étais parti avec mes frères et mon correspondant anglais. Et on plante la tente du côté du Cap Corse. J'avais 16 ans donc. Et le surlendemain de mon anniversaire, puisque je suis du mois d'août, j'étais en train de faire la sieste dans la tente. Là, puis tout d'un coup, j'entends un vacarme comme il n'est pas possible. Je n'imaginais pas du tout ce que ça pouvait être. Et je sors de la tente et qu'est-ce que je vois là ? Je vois alors quelque chose qui était un petit avion métallique, triangulaire. C'était les images que j'ai. Et cet avion, il fait ce que j'appelais à l'époque des acrobaties pratiquement au-dessus de ma tente. Et là, alors dans la vallée de Corse, la vallée de Loury, elle est pratiquement orientée est-ouest, dans le Cap Corse. Et là, je vois cet avion qui faisait des... En fait, il faisait ce qu'on appelle aujourd'hui une voltige au-dessus de sa famille, ce qui était déjà probablement prohibé par la sécurité des vols. Mais bon, bref, j'ai dit ça, c'est extraordinaire, moi je veux faire ça. Je veux faire ça. Et donc, je rentre à la maison et ma mère qui avait... Mes parents qui étaient très attentifs à l'avenir de leurs trois gamins. Moi, j'étais le Benjamin d'une fratrie de trois. Et je dis à ma mère, moi je veux faire pilote. Et là, elle me dit, mon fils, tu vas gagner des sous. Pas tous les éléments pour juger parce que... Alors moi, j'étais donc là, je terminais ma seconde, je rentrais en première technique mathématique au lycée d'Anguin, en banlieue parisienne. Et puis, j'ai travaillé, j'ai passé mon baccalauréat. Et puis, j'ai essayé de me renseigner sur les métiers de l'aviation. Alors, bien sûr, on me disait, il y a l'aviation civile, pilote de ligne, il y a l'aviation militaire, et puis il y a l'aviation en club, il y a plusieurs filières pour atteindre ce métier. Je ne savais pas du tout ce qu'était un métier, un pilote de chasse, un pilote militaire. Et donc, je commence à m'enseigner. Et puis, je rencontre des copains, des parents de copains qui m'expliquent ce que pouvait être ce métier. Et donc, je continue mes études, je passe mon bac, je réussis mon bac. Je suis admis en mathématiques supérieures au lycée d'Anguin. Je fais ma mathématique supérieure au lycée d'Anguin parce qu'on m'avait dit qu'il faut faire, pour avoir des chances d'aller très loin dans ces métiers de l'aviation, quels qu'ils soient, civils ou militaires, il faut bac plus 2, maths sup, maths sp, passer les concours, etc. Donc, je commence là-dedans. Et puis, ma mathématique supérieure, je la termine un certain mois de mai 1968. Et là, bon, on n'avait plus trop envie de bosser à cette époque-là. J'étais admis en SPE, mais j'étais admis en SPEB. Alors, à l'époque, il y avait la filière purement mathématiques et puis la filière physique-chimie. Et la SPEB, c'était physique-chimie. Moi, je n'étais pas très bon en physique et en chimie. Ce n'était pas mon truc. Je voulais aller en maths sp, maths. Et puis, bon, bref, ça ne se fait pas. J'ai dit, j'en ai marre. J'arrête mes études. Je fais une fac et je tente le concours pour entrer dans l'armée de l'air parce que c'était une des possibilités. Je ne pouvais pas présenter le concours de l'école de l'air parce que je n'avais pas la maths sp qui était indispensable. Et donc, je présente le concours et là, le temps passe. J'avais appris aussi qu'il y avait la filière par les aéroclubs en faisant un certain nombre d'heures de vol qui permettaient de rentrer. Mais il fallait, je ne sais plus combien, 700 heures. Bon, bref. Donc, je commence à voler dans l'aéroclub à Anguin-Moisselle dans la banlieue nord de Paris. Toutes mes économies y passent parce que ce n'était pas des moins chers. Et puis, finalement, l'armée de l'air m'appelle. Je rentre dans l'armée de l'air en mars 1969 comme élève pilote. Je suis rentré deuxième classe à Clermont-Ferrand, en plein mois de mars, 23 mars pour être précis, 1969. Après avoir, bien sûr, passé des sélections avant à Dijon, le test psychotechnique, les sports minimum, enfin bref, le concours d'entrée pour entrer dans cette filière-là de sous-officiers pilotes. Et donc, je commence mes classes à Clermont-Ferrand. Je commence mon pilotage à Cognac pendant un an. Ça ne se passe pas trop mal. Je termine ma formation. D'ailleurs, j'ai eu comme instructeur des gens qui sont bien connus dans cette maison, un certain Jacques Crin, qui m'a fait découvrir dans la fin de ma formation. On attaquait les vols en formation. On faisait des trucs qui étaient complètement hors cadre. Mais quand on avait passé une barrique en patrouille serrée alors qu'on avait 100 heures de vol derrière un Crin, on sortait avec la cravate à l'horizontale. Donc voilà, c'était le genre de choses qu'on faisait à Cognac. Et j'avais un commandant d'escadron qui m'avait un petit peu fait donner le virus de la reconnaissance. Déjà, à cette époque-là, ce gars, il avait été formé à la reconnaissance, un certain Paul Lagardère, qui est encore de ce monde d'ailleurs, que j'ai revu il n'y a pas très longtemps, il y a trois ans. Bref, c'est un homme qui m'avait dit, il faut faire la recourse, c'est bien. Et donc, je poursuis ma formation, je vais à Tours, je fais du T-33. Et puis, à l'époque, il y avait encore des Mystères 4 au 5e escadron à Tours, qui était donc notre première monoplace. Et là, j'étais passé sergent et donc breveté le 13 mai 1971. Alors, on était breveté après avoir fait 15 heures sur Mystère 4. Il fallait avoir fait ce... Et puis, il n'y avait pas de bi-place, là. Donc, c'était le premier monoplace. Mais quand on descendait de l'avion, après avoir fait le premier vol, et que ça s'était bien passé, je peux vous dire que là aussi, on avait la cravate à l'Oriental et on faisait la fête en ville. Et puis après, il y avait quelques temps après, on passait le mur du son avec le Mystère 4. Alors, bon, le Mystère 4, qui avait été dit pendant une époque, on disait que c'était le premier avion à passer le mur du son en léger piqué. Le léger piqué, c'était pratiquement à la verticale et au-dessus de Noirmoutier. Donc, les Noirmoutrins, là, ils ne devaient pas être très contents parce qu'on y allait assez régulièrement. C'était là qu'on passait le mur du son avec le Mystère 4. Et donc, bon, on faisait... Après ces 15 heures, on recevait les fameuses deux ailes, le macaron de pilote avec... que vous connaissez, donc avec cette couronne de laurier. D'abord, cette étoile pour nous guider, ses ailes pour nous porter et ses lauriers pour la gloire, c'est la symbologie de ce macaron de pilote, brevet de pilote de chasse, qui est le même, d'ailleurs, que pour les transporteurs et les pilotes d'hélicoptère. C'est un brevet de pilote de l'armée de l'air. Et donc, après ce macaron qu'on recevait, on continuait, on faisait une dizaine d'heures encore sur Mystère 4 à Tours, et ensuite, on allait à Cazot. Et là, pendant 3-4 mois, on apprenait à tirer, à tirer aux armes de bord, alors sur des cibles au sol ou sur une cible tractée par un autre avion, ce qui faisait la différence entre chasseurs-bombardiers, le début, et puis chasseurs de défense aérienne. C'était les deux principales missions de pilote de chasse. Et donc, on passait ce truc. Et à l'issue de ces 3 mois de Cazot, où on faisait une cinquantaine d'heures de vol, il y avait un classement qui était établi. Et le classement, il était établi depuis le début. Alors, pour tout vous dire, quand même, j'ai appris par la suite qu'on était 600 candidats au départ, que 2 tiers d'entre nous avaient été éliminés par la visite médicale. Et là, j'allais dire, c'est merci papa, merci maman, tant mieux si on est en bonne santé. Et donc, après, les filtres, les différents filtres, les différents concours, les différents examens, au fur et à mesure de la progression. On s'est retrouvés brevetés à Tours. On était 20, dont 2 marins, et un Algérien. Il y avait des Algériens qui suivaient notre formation. Il y en a eu 3 dans la promotion, il y en a eu 2 d'éliminés. Et il y en a un qui a été breveté en même temps que nous. Il est passé du jour au lendemain du grade de 2e classe à celui de sous-lieutenant. Donc, nous, on est restés sergents. Et donc, à la fin de Cazot, il y avait ce classement qui était établi, ce qu'on appelait l'amphigarnison, et qui, en fonction de toutes les notes depuis le début, nous donnait un... établissait un classement. Alors, après Tours, on s'est retrouvé qu'à 12 à Cazot. Et sur les 12, il n'y avait que 6 places dans la chasse. 6 sur 600. Et donc, bon, moi, je ne m'étais pas trop mal débrouillé. J'avais terminé 2e, mais je n'étais pas 1er. Et il se trouve que nous étions la 3e promotion à commencer à aller directement sur Mirage 3, qui était le fer de lance de l'aviation de combat à l'époque. Et les deux promotions qui m'avaient précédé, il y avait une promotion d'officier issu de l'école de l'air, la promotion à 67 de l'école de l'air, et puis une première promotion de sous-officier. Et les deux promotions, celle d'officier et celle de sous-officier, avaient obtenu 2 places directement sur Mirage 3, sans faire de vieillissement dans ce qu'on appelait les escadres de vieillissement, ou de la super-OTU. Et je reviendrai sur ces escadres après. Et donc, par contre, ma promotion, il n'y avait qu'une place sur Mirage 3, à Colmar. Et il n'y avait pas de place sur... Il n'y avait pas de place pour le deuxième que j'étais. Il y avait une place sur F-100. Et mon premier commandant d'escadron m'ayant convaincu de faire la 33e escadre, j'avais choisi le F-100 à la 11e escadre, parce que c'était la filière royale pour aller à la 33e escadre. Donc j'avais choisi le F-100, qui était un avion fabuleux, mais que je ne connais pas. Parce que je suis arrivé à Toul, je ne me souviens plus très bien des dates, mais c'était au mois d'octobre 1971. Et puis, tous les pilotes qui arrivaient après Cazot, et qui arrivaient en escadre, ils étaient affectés dans leur escadre. Et ce qui m'était arrivé, donc j'avais fait mon circuit arrivé à Toul-Rosière. Et j'avais même commencé à étudier le F-100 dans le TIO, ce qu'on appelait le TIO, un gros bouquin en anglais, et en américain, en anglais. Et donc, j'avais commencé à bosser ce truc-là, mais au bout d'une semaine, on m'envoie à Saint-Dizier, où il y avait le centre d'examen du vol sans visibilité. Le centre d'entraînement, pardon, au vol sans visibilité, le CEVSV 338, qui était équipé de T-33 US, qui n'était pas le même que celui qu'on avait à Tours. Et donc là, en place arrière, on faisait des vols, 3-4 vols, et puis après, on passait le premier examen de vol sans visibilité, qui s'appelait la carte blanche, qui existe encore. Et donc, la carte blanche, moi j'ai été programmé pour cette carte blanche le jeudi. Je venais de m'installer à Toul-Rosière avec celle qui était ma femme à l'époque. On était jeunes mariés. Là, je vous parle, le mois d'octobre, on s'était mariés le 4 septembre. Donc, on était vraiment jeunes mariés, parce qu'à l'époque, je le précise, on ne pouvait pas se marier tant qu'on n'était pas breveté. En tout cas, pour la filière sous-officier. Donc, le temps de faire les papiers, etc. Il fallait l'aval du chef de corps, bref. Et donc, on s'est mariés, on était à Cazot, 4 septembre. Et puis donc, on arrive à Toul, là on s'installe, ma femme qui était parisienne, comme moi, et on se retrouve, alors elle était un peu paumée, là-dedans, toute seule. Et puis moi, je l'ai à peine posée dans le petit appartement que je vais à Saint-Dizier, et je la laisse toute seule. Elle n'avait pas de boulot, elle ne connaissait personne. Et donc, mais elle s'occupait d'arranger notre nid. Et donc, moi, je vais passer ma carte à Saint-Dizier. J'avais une petite voiture, une coccinelle, là, que j'avais achetée avec mes premiers deniers. Je l'avais achetée à Toul, d'ailleurs. Elle avait une neuve, hein, une Volkswagen 1200, là. Et puis, c'est notre première voiture. Et puis donc, je suis allé à Saint-Dizier, c'est pas très loin de Toul. J'y vais par la route le matin, le lundi matin, et puis je dis à ma femme, je rentrerai tous les soirs, sans problème. Et puis le lundi soir, je rentre à Toul, et puis là, je rentre sur la Nationale 4. Je m'homologue un ouvrier qui travaillait sur la route Nationale 4, qui faisait nuit, bien sûr, et qui a voulu traverser alors qu'il n'aurait pas dû. Et, bref, je me retrouve au poste de police, le souffle en ballon, machin chaud, et je rentre, bien sûr, très tard à la maison. Ma femme n'avait pas le téléphone portable à l'époque, elle était dans tous ses états. Elle a juste entendu le moteur, de la voiture, là, elle est sortie, elle a vu que le capot avait pris un coup. Je vais quand même casser les deux jambes et les deux bras, au gars. Et donc, voilà. Et donc, après, la semaine qui a... Enfin, le mardi, le mercredi, il n'était plus question que je rentre à Toul. Donc, voilà. Et puis, le jeudi, je passe ma carte. Je la réussis brillamment, sans être au-dessus du lot, mais normalement, je veux dire. Et puis, à la descente de l'avion, le commandant d'escadron de ce CEVSV m'appelle et me dit, « Gouds, il y a un colonel de la FATAC qui vous appelle. » Bon. Alors, la FATAC, force aérienne tactique, qui était dans l'état-major, qui commandait les forces dans le nord-est, les forces tactiques, étaient implantées sur la base de Messe-Frecati. Et donc, ce colonel, je me souviens de son nom, c'était Simonem. Alors, comme il y en a eu plusieurs dans l'armée de l'air, je suis incapable de dire lequel. Il m'appelle, il me dit, « Gouds, il me dit, je sais que vous êtes jeune marié, que vous venez de vous installer à Toul. Je sais que vous avez planté votre voiture lundi, mais lundi prochain, vous êtes à Dijon, vous allez directement sur Mirage 3 à Luxeuil. » Ah bon ? Et là, il me dit, « La seule chose que je vous demande, et je vous laisse une journée pour me répondre, est-ce que vous préférez être détaché du 3-11 de Toul ou tout de suite affecté au 2-4 Lafayette à Luxeuil ? » Ah ! Alors là, jeune sergent, à l'époque, on ne connaît pas beaucoup, un sergent pilote en gagnait 1800 francs par mois, le mécano, il gagnait 1800 francs pour un sergent pilote, avec la solde à l'air, marié sans enfant. Le mécano touchait 1200 francs, et j'ai gardé ça en mémoire, c'est le mécano touchait, le mécano qui s'occupe de l'avion, qui s'occupe de nous, enfin les mécanos, ils sont plusieurs, et il touchait la même chose qu'un OS de chez Renault. Mais OS, ça ne veut pas dire officier supérieur chez Renault, c'est le gars qui serre les boulons. Bref, il avait la même paye. Donc, pour dire que, ce que pensait ma mère, que j'avais gagné beaucoup d'argent, elle n'avait pas tous les éléments. Et donc, je me retrouve désigné, donc pour aller à Luxeuil, mais je ne savais pas trop ce qu'était. Alors à l'époque, l'armée de l'air devait encore avoir quelques sous, et renseignements pris auprès des spécialistes, on me dit, fais-toi détacher, depuis Toul, tu seras en frais de déplacement complet. Donc, c'est ce que j'ai fait, et donc j'ai été affecté au 311, pendant le temps de ma transformation à Dijon, c'est-à-dire du 26 octobre 1971 au 8 février 1972, date à laquelle je suis arrivé à Luxeuil. Et donc là, j'ai été transformé Mirage 3. Et tout ça parce que mon camarade de la promotion précédente, le deuxième, qui était affecté, lui, au 2-4 Lafayette, il a fait des choses qu'il n'aurait pas dû faire, et donc le commandant de la 4e escadre, un certain Boichot, s'est séparé de lui. Il a téléphoné au 2-2 à Dijon, il a dit, j'en veux pas. Donc, c'est comme ça que j'ai bénéficié de cette place directement, sans vieillir, et sans faire non plus un tour, même de backseat sur F-100, un de mes grands regrets, parce que le commandant d'escadron de l'époque, du 311, c'était un certain Richalet, et Richalet m'a dit, « Magout, je suis désolé pour vous, mais je ne peux même pas vous faire faire un tour de mi-place, tous mes avions sont à Istres pour la période hivernale, puisque le temps en Lorraine, on sait qu'à partir du mois d'octobre, ce n'est pas génial pour transformer les gens, donc il envoyait les avions à Istres, et notamment tous ses mi-places. Donc, je n'ai même pas fait un tour de F-100 en mi-place, et c'est un de mes grands regrets. Et donc, je suis arrivé à Luxeuil en début 1972, et puis j'ai commencé ma transfo. Le problème, c'est que je n'avais pas vieilli, parce que les gens, quand on sortait de Cazot, il y avait encore comme escadre de vieillissement, il y avait la 11e escadre, bien sûr, j'en ai parlé, mais il y avait aussi la 12e escadre qui était sur le Super Mystère B2, il y avait la 30e escadre qui était sur Vautour, il y avait la 10e escadre qui avait un escadron encore sur Mystère B2, il y avait la 7e escadre qui était encore sur Mystère 4 à Nancy. Donc, il y avait toutes ces escadres où les pilotes, les jeunes pilotes qui sortaient du cycle école vieillissaient pendant un an, en tant qu'équipiers. Et donc, ils arrivaient en escadre, ils avaient un petit peu d'expérience, on va dire. Mais moi, j'arrive à Luxeuil, et puis j'étais le premier, comme ça, à arriver directement à Luxeuil sur Mirage 3 sans avoir vieilli. Donc, j'ai eu une transformation extraordinaire. On m'a fait un truc à la carte. Et ce qu'on a appelé, quelques temps après, les CPIPN, les consignes permanents d'instruction du personnel navigant, en fait, ont été créés pour moi, pratiquement. Ce n'est pas du tout de la vanité, ce que je dis, c'est la réalité des choses. Il y a des vieux de Luxeuil qui avaient... Alors, suite à un vol particulier que j'ai fait, alors j'avais fait le premier vol avec mon commandant d'escadrille qui était un certain Hugues Ponset, commandant de la deuxième escadrille. L'autre commandant d'escadrille, c'était un certain Yves Huguenin. Les commandants d'escadrons, c'était 2-16 avec second Rougevin-Vaville. Le commandant d'escadrille, c'était un certain Coppel, dont je reparlerai. Bon, ce n'était pas des gamins, tout ça. Et puis, il se trouve que mes 2-3 premiers vols, je l'ai fait avec des commandants d'escadrille, des gens comme ça. Ça ne se passe pas trop mal. Et puis, je ne sais plus si c'est le 4e ou le 5e vol, je le fais avec un O.T., un vieilloté. Quand je dis un vieilloté, c'était un mec qui avait à tout péter 35 ans. Mais bon, c'était un gars d'expérience, qui était chef de patrouille, qui avait été chef de patrouille sous-officier, ce qui était assez rare, et qui avait d'ailleurs été instructeur à Tours pendant 2-3 ans, et qui revenait à Luxeuil. Et donc, je passe dans ses pattes, et là, ça ne se passe pas très bien, mon vol. Mais vraiment pas très bien, quoi. Le moindre virage était largué. Enfin bref, ça ne se passe pas bien. Et descendre de là, et le Claude Ponce me prend dans un coin. Alors d'abord, il rentre. Il faut imaginer ce que c'est quand on descend d'un avion, qu'on sait que ça ne s'est pas bien passé, qu'on rentre, et que là, le leader, il ne vous attend même pas à la sortie de l'avion. Chacun descend de son avion, bien sûr. Il ne faisait pas un mauvais temps. C'était en plein mois de février. Mais bon, moi, il faisait froid. Mais il fait des super temps. Le ciel dégagé. Donc, il faisait beau. Et je rentre. Et là, il ne m'attend même pas, le ponce. Et puis, il rentre directement à l'escadron. Moi, je le suis aussi vite que je peux. Et j'arrive aux opérations, qui étaient au premier étage. Et là, je vois le ponce, qui ne m'adresse pas un mot, qui va directement voir le commandant d'escadrille en activité à l'époque, qui était Yves Huguenin, et qui lui dit, « Goûte, si ce n'est pas manœuvré, il faut le reprendre à zéro. » « Là ! » Bon. Et donc, c'est là qu'est venu. Ils ont donc créé pour moi une formation spéciale de jaune pilote. Et ils m'ont donné 50 heures cadeau. Ils avaient même fait un Picasso que j'avais dû dessiner, moi sûr, avec les cases, machin, manœuvre, navigation, etc. Et donc, comme un tour, avec des couleurs, des notes. Et ça, c'était affiché à côté du tableau d'ordre. C'est-à-dire que tout le monde pouvait en profiter, y compris les appelés qui étaient marqueurs. Donc, tout le monde savait comment Goûte se faisait ses missions. Et donc, bon, en tout cas, moi, c'est un souvenir excellent parce que j'ai beaucoup appris dans cette phase. Et je ne dis pas que je suis devenu le Kekou, mais en tout cas, j'ai réussi à devenir un bon pilote grâce à ça. Première campagne de tir à Solenzara, où on avait d'ailleurs réussi à emmener, on était quelques-uns à voir, grâce au commandant en seconde de l'escadron, pu faire venir nos épouses en campagne de tir qui étaient venues en Transal. Ça ne se fait plus, ça, depuis longtemps. Et donc, ma femme était là. Bon, bref, ma femme qui, bien sûr, comme toutes les épouses, était tremblante à chaque vol. Et surtout, le soir, quand nos leaders nous emmenaient au fond, au bar. Mais alors, au bar, je veux dire, ce n'était pas pour picoler, c'était parce que c'est là où les leaders se libèrent. Et le jeune que j'étais, je peux vous dire qu'il ouvrait ses oreilles, parce que l'expérience, elle est passée aussi au bar. Alors, bien sûr, il m'y arrivait des fois qu'on ne suçait pas que des glaçons, et on rentrait, et un jour où je suis rentré à la maison, on m'a ramené. On m'a ramené. Bon, alors, ça, c'était un petit peu, bon, c'était comme ça. Et puis, après Luc Seuil, j'ai passé le concours pour devenir officier, et je suis allé à Salon. On va peut-être... On continue ? Allez, et donc, je suis resté 19 mois au Lafayette, mais c'est un escadron qui m'a marqué. pour vous dire que je suis aujourd'hui, depuis 10 ans bientôt, le président de l'association des anciens de cet escadron, alors que moi, je n'y suis resté que 19 mois. En tant que sergent et sergent-chef, c'est là que j'ai passé le concours pour devenir officier. Je suis rentré à l'école militaire de l'air en septembre 1973, mais mon année et demie, mes presque deux ans, à Luc Seuil, c'est gravé à jamais dans ma mémoire. J'ai fait des vols extraordinaires. Et j'ai été formé... Vous connaissiez un petit peu l'histoire du Lafayette ? Alors, à l'époque, non. À l'époque, je ne connaissais pas l'histoire du Lafayette. Je l'ai découvert au fur et à mesure. Je l'ai découvert un certain 30 avril 1972 ou peut-être 1973, je ne me souviens plus. Peu importe. On était allé à Roderaine. Alors, Roderaine, je ne vais pas en parler aujourd'hui, mais Roderaine, c'est là où est tombé un des pilotes américains de l'escadrille de la Première Guerre mondiale. C'est un certain Kiffin Rockwell. Et ce Kiffin Rockwell, en fait, a été celui qui a obtenu la première victoire aérienne de l'escadrille Lafayette de la Première Guerre mondiale. Elle ne s'appelait pas, d'ailleurs, quand il a obtenu cette victoire et quand il est mort, elle ne s'appelait pas encore l'escadrille Lafayette puisque la première victoire a été obtenue le 18 mai 1916, sachant que l'escadron avait été créé juste un mois avant, 18 avril 1916, sur la base de Luxeuil. Et donc, Kiffin Rockwell obtient cette première victoire le 18 mai et il est mort le 23 septembre. Or, l'escadrille dite Lafayette ne s'appelait pas encore comme ça. Elle a pris ce nom-là le 6 décembre. Donc, Kiffin Rockwell ne s'est jamais, n'a jamais appartenu. il a appartenu à la N124, c'est-à-dire celle qui volait sur Newport, 124e unité créée. Mais, elle est devenue d'abord, au mois de novembre, donc après sa mort, elle est devenue escadrille des volontaires parce que les Allemands ont fait vilain apprenant que des Américains combattaient aux côtés des Français alors que les États-Unis n'étaient pas en guerre. Ils ont fait vilain et ils ont donc porté plainte et on a donc changé cette escadrille qui s'appelait à l'escadrille américaine en escadrille des volontaires dans un premier temps puis c'est devenu le 6 décembre 1916 l'escadrille Lafayette. Voilà, donc pour vous dire qu'à l'époque je ne connaissais pas et moi je suis même mariné à Roderaine et là, il y avait un monument, je me souviens, en bordure de forêt. Alors Roderaine, c'est au sud de l'Alsace, c'est pas très loin de Tannes, Tannes-Cernay, dans ce coin-là et donc ce pauvre Kiffin se fait descendre et Roderaine c'était vraiment sur la ligne de front et la veille de sa mort il avait dit à son pote Pavelka moi je veux être enterré à l'endroit où je tombe. C'était sur la ligne de front donc on ne l'a pas mis là, on l'a mis dans le cimetière de Luxeuil où il repose encore aujourd'hui et où on va le 28 avril prochain comme tous les ans déposer avec des membres de sa famille qui viennent des Etats-Unis on va aller lui rendre hommage en déposant une couronne de fleurs au nom de l'association donc mais le 30 avril 1973 on va dire que c'est 73 je me retrouve je tenais d'ailleurs le fagnon des ah non c'était en 72 forcément parce qu'en 73 en avril 73 j'étais passé pilote opérationnel donc j'étais déjà membre de la deuxième escadrille se passe en 67 cigogne avec les ailes en l'air que les sioux baptisent canards donc on s'appelle les canards mais donc c'était en forcément 72 parce que là je n'étais pas encore baptisé autrement je n'aurais jamais accepté de porter le fagnon des sioux parce que ce jour-là le 30 avril 1972 de chaque côté du monument il y avait un de mes camarades qui est aujourd'hui le trésorier de l'association qui étonnait le fagnon de la spas en 67 des canards et moi de l'autre côté je portais celui des sioux mais je ne connaissais pas l'histoire du Lafayette à l'époque je ne la connaissais pas je me suis toujours intéressé à l'histoire et d'ailleurs je me suis lancé dans l'écriture depuis mais c'est vrai que j'ai découvert l'histoire du Lafayette qui est extraordinaire c'est vraiment et c'est peu connu c'est quand même c'est fabuleux des jeunes qui ne sont pas du tout de notre nation qui viennent s'engager dans la légion étrangère parce qu'autrement ils auraient perdu leur nationalité américaine ils viennent s'engager dès 1914 dès le 21 août la guerre elle s'est déclenchée le 3 donc le 21 août ils s'engagent dans la légion étrangère pour combattre et ils veulent voler être dans une escadrille de combat et donc voilà et puis donc c'est ça qui est extraordinaire ils sont allés dans les tranchées avant quand même ils ont été des poilus avec tout ce qu'on peut imaginer qu'on voit en ce moment avec les différents centenaires de Verdun et autres de l'année dernière et puis c'était Vimy encore il y a deux jours donc voilà pour dire que ces types là il faut quand même avoir des tripes il faut avoir des tripes bon voilà donc cette histoire du Lafayette je ne l'ai pas connue tout de suite mais je m'y suis intéressé et donc après je vais à j'ai passé donc mon concours d'officier que j'ai réussi j'ai réussi assez bien le concours d'entrée je ne suis pas sorti très bien classé mais peu importe je suis sorti et donc je ne suis pas si officier et mon rêve il était à la fin de Cazot on demandait à chaque pilote d'exprimer ses choix trois choix et moi j'avais choisi 33ème escadre 11ème escadre 4ème escadre et le fait que l'état-major de Metz m'ai choisi pour remplacer le camarade dont ne voulait pas Boichot à Luxeuil c'est parce que j'avais mis 4ème escadre je devais être un des rares parce qu'en plus à l'époque la 4ème escadre de chasse en 1972 fin 71 début 72 elle avait déjà été désignée pour le 2-4 Lafayette avait déjà été désignée par le grand commandement pour être le premier escadron nucléaire tactique donc tout le monde il s'y préparait et les chefs et donc les jeunes qu'on était quand on était à Cazot on savait qu'à Luxeuil ça n'allait pas être cadeau c'était cadeau nulle part mais je veux dire encore pire à Luxeuil puis en plus Luxeuil bon c'est un peu ravitaillé par les corbeaux quand même donc alors moi je vous l'ai dit je suis parisien ma femme aussi on a déboulé on a passé vraiment presque 2 ans ça a été le rêve malgré notre origine on a beaucoup apprécié Luxeuil parce que c'est magnifique moi je suis un amoureux du Val d'Ajol cette vallée je l'ai combien de fois après dans toutes les escadres que j'ai fréquenté après quand je pouvais passer dans cette vallée à très basse altitude je le faisais parce qu'elle est magnifique elle est magnifique bon donc j'ai beaucoup aimé cette base mais elle n'était pas aimée elle n'est toujours pas aimée les gens ils y arrivent comme Saint-Dizier c'est des bases où on arrive en traînant les pieds en arc-boutant en se disant pourvu que je n'y aille pas et puis on pleure quand on en part voilà donc moi j'ai quitté donc Luxeuil en septembre 73 pour entrer à l'école d'officier donc je suis ressorti on va dire au milieu du tableau et là qu'est-ce que j'ai demandé la 33ème escadre que j'ai eu bien sûr et donc je suis arrivé à Strasbourg en octobre 74 en Alsace j'avais un gros handicap c'est que je n'aimais pas la bière bon bref donc je suis arrivé en Alsace et là je suis affecté à l'escadron de reconnaissance 1-33 Belfort et je vous disais m'intéresser à l'histoire et bien le 1-33 Belfort avait été créé le 1er janvier 1945 par un certain René Gavoil René Gavoil qui était lui il avait eu un parcours j'allais dire un peu ce que fut le mien plus tard c'est à dire qu'il a terminé avec deux étoiles et il a quitté l'armée de l'air au moment de Suez parce que à l'époque le grand commandement quand Suez s'est déclenché bon il y a eu plusieurs unités qui ont participé aux opérations de Suez il y en a qui ont participé à partir de Chypre de Chypre pardon officiellement la 3ème escadre et la 33ème escadre et puis il y en a d'autres qui ont participé tout à fait unofficial avec Israël maintenant ça se sait mais bon donc la 33ème escadre René Gavoil avait été pressenti pour être le chef opérationnel du détachement français à Crotiri et et Limassol je crois qu'il y avait les deux et et on lui a dit il n'a pas voulu y aller il n'a pas voulu y aller et donc il a quitté l'armée de l'air à ce moment là mais René Gavoil c'est le compagnon d'armes d'Antoine de Saint-Exupéry puisque Antoine de Saint-Exupéry a été alors il a été au groupe de reconnaissance 233 ça a été toujours la guerre entre le 1 et le 233 après à Strasbourg il a été au groupe de reconnaissance 233 mais il a été dans la 3ème escadrille qui est la salle 33 dont le dont l'insigne est une petite hache pourquoi une petite hache alors en plus c'est une francisque une petite hache à deux tranchants vous imaginez ce qu'on a pu dire après la 2ème guerre mondiale et donc rouge et c'est comme tous les chefs de la 1ère guerre mondiale quand ils prenaient le commandement d'une unité c'est eux qui choisissaient l'insigne qui allait représenter leur unité et l'unité elle portait un numéro un numéro d'ordre une, deux, trois lettres significatives de l'avion sur lequel elle volait suivie d'un numéro d'ordre de création et donc la salle 33 volait sur Samson et elle était la 33ème unité créée et donc cette salle 33 était la 3ème escadrille du groupe de reconnaissance de 33 pendant la 2ème guerre et Saint-Exupéry arrive à cette 3ème escadrille où était Gavoil et donc ils sont à Orconte pas très loin de Saint-Dizier et Saint-Ex il arrive et il porte la hache alors pourquoi la hache a été choisie par le le premier commandant d'escadron il s'appelait Alfred Bordage et Alfred Bordage si vous mettez juste l'initial du prénom ça fait A.Bordage donc il a choisi la hache d'A.Bordage voilà alors que il y a énormément je le disais tout à l'heure dans l'armée de l'air il faut savoir qu'en 1870 il faut le rappeler la France avait perdu l'Alsace et la Lorraine donc en 1914 elle avait qu'un but c'est de récupérer ces deux provinces et dans l'aviation l'aviation qui appartenait à l'armée de terre essentiellement et bien les chefs quand ils créaient l'insigne quand ils choisissaient l'insigne pour leur unité il choisissait il y en a beaucoup qui ont choisi une cigogne qu'est-ce qui ressemble plus qu'est-ce qui fait penser plus à l'Alsace qu'une cigogne donc il y a énormément de cigognes dans l'armée de l'air et d'où le choix d'où le nom qui a été donné bien après ça remonte je crois à l'entre-deux-guerres où les Sioux ont baptisé les gens de la deuxième escadrille les canards parce qu'il y a trop de... bon bref et pour revenir donc à Saint-Exupéry il a porté la hache et Gavoil alors il... bon comme vous le savez il a eu bien sûr l'armée 6 de 40 donc Saint-Exupéry est reparti il est allé aux Etats-Unis bon il y a tout ça on pourrait en parler des heures mais bon mais en tout cas il a... il est revenu dans l'escadrille et il voulait retourner avec ses copains du 233 il l'a écrit ça et donc il est revenu avec Gavoil et Gavoil a été son chef et donc bon il est disparu le 31 juillet 1944 comme vous le savez cette fameuse mission de décollage de Borgo en Corse dont il est parvenu mais Gavoil était toujours le patron de cette unité à la fin de la guerre et le 1er janvier 1945 donc c'était loin de la fin de la guerre le 1er janvier 1945 il a créé l'escadron de reconnaissance tactique 1.33 et il lui a donné le nom de la ville de Belfort parce que ce qui est une des exceptions c'est pas le territoire de Belfort c'est la ville de Belfort et c'est une des exceptions parce qu'il y a beaucoup d'unités qui pendant la deuxième guerre mondiale suite à bien sûr aux forces françaises libres créées par De Gaulle et Muselier on a on a donné des noms de province aux unités mais il y a des exceptions le Lafayette bien sûr en est une le Normandie Niémen avec le nom de Normandie on a rajouté Niémen ça c'est quand ils sont passés le Niémen et Staline leur a donné ce nom là mais le Nice c'est une ville et donc le comment dire le Belfort le 1.33 Belfort ça c'est parce que Gavoil avait des attaches dans le coin il avait fait son service dans le coin je sais il n'était pas vraiment de Belfort même il était de d'un petit patelin dans la Haute-Saône pas très loin de Belfort donc il avait appelé son escadron le Belfort et ça ça remonte au 1er janvier 1945 voilà donc moi je suis affecté à cet escadron et puis là j'ai grandi jusqu'au grade de chef de patrouille enfin jusqu'à la qualification de chef de patrouille il y a 4 qualifications le pilote à l'instruction qui est devenu maintenant pilote de combat le grade au dessus au bout d'un an on devient opérationnel c'est à dire qu'on est on est habilité on est capable de faire la guerre en équipier pilote opérationnel au pilote de combat opérationnel et les américains ils disent combat ready les anglais et les américains disent combat ready donc on est prêt à aller au combat et donc par contre en équipier il faut qu'on ait un leader et donc le cran au dessus toujours au bout d'un an à peu près un an, un an et demi ça dépend de la mission on passe sous chef de patrouille et là sous chef de patrouille on est capable d'emmener un équipier mais un seul et d'instruire un équipier en temps de paix donc c'est les deux missions du sous-chef de patrouille et puis le cran au dessus c'est le bâton de maréchal c'est chef de patrouille alors pour passer chef de patrouille il y a un certain nombre de missions d'abord à 4 avions essentiellement 4 avions et puis après on devient on peut nous en confier beaucoup plus moi pendant la guerre du golfe pardon pendant la préparation à la guerre du golfe parce que je ne dis pas que j'ai fait la guerre du golfe je ne l'ai pas fait je pourrais en parler plus tard mais c'est j'ai eu la responsabilité de 49 avions de différentes nations donc et là vous êtes tout seul dans votre javoir c'était le cas et vous avez la responsabilité de différents types d'avions pas seulement des chasseurs vous avez les ravitailleurs vous avez les avions de guerre électronique vous avez les transporteurs etc vous êtes 49 avions donc ceux et puis différentes nations y compris des saoudiens donc pas toujours facile quoi qu'il parle très bien l'anglais mais bon voilà pour dire que cette qualification supérieure je l'ai acquise à Strasbourg alors particularité de la 33e escadre parce que c'est quand même alors la 33e escadre est toujours un petit peu chinée bon maintenant elle n'existe plus malheureusement et les escadrons de reconnaissance uniquement de reconnaissance n'existent plus depuis 2015 je crois mais ou 2014 et cette mission de reconnaissance nos camarades chasseurs bombardiers et chasseurs de défense aérienne nous appellent les chasseurs intelligents et en fait c'est une histoire qui est arrivée à un commandant d'escadre qui est passé à la télé ou à la radio je ne sais plus trop il était interviewé il y avait un reportage qui était fait c'était Chapelle qui a été sur France 3 après qui venait faire un reportage et donc il interview le commandant d'escadre c'était un certain Gagneux Gilbert le père et donc il lui dit parlez-moi un petit peu de la reconnaissance et puis Gagneux lui dit ben voilà la reconnaissance en plus du travail de chasseurs bombardiers il faut qu'on connaisse comment est fabriqué un pont comment est fabriqué une centrale électrique etc donc ça demande une formation supplémentaire une certaine et l'autre débutant de la perche en lui disant oui en fait c'est une formation intelligente et donc c'est resté maintenant après le père Gagneux a été hué par ses camarades des autres escadres mais donc c'est resté et maintenant tous les gens qui ont fait la reconnaissance tactique vont se rendre appelés les chasseurs intelligents donc j'ai été chasseur intelligent voilà et donc alors par contre la mission de qualification de chef de patrouille à l'époque où j'ai passé le brevet de chef de patrouille qui est un brevet qui est validé par le ministre c'est pas c'est pas n'importe quoi c'est vraiment c'est une peau d'âne c'est vraiment un truc on a des responsabilités quand on est chef de patrouille et donc mais par contre on n'a pas eu de commandement au sens militaire du terme et donc à Strasbourg la qualification quand je l'ai passée c'est pas le cas de mes prédécesseurs les promotions avant avaient encore ces missions à 4 avions moi je n'ai pas eu de mission à 4 avions et donc là je suis retenu pour commander une escadrille et je me retrouve à Bordeaux je me retrouve à Bordeaux escadron qui est qui venait d'être dissous à Djibouti qui était sur F100 à Djibouti qui s'appelait le 411 Jura et le commandement avait décidé de créer un escadron au départ même j'avais même entendu des bruits avant de partir de Strasbourg on m'avait dit oh tu vas voir tu vas être affecté en Afrique il est question que tu ailles à Boaké enfin bref j'avais tout entendu et finalement bon bref il est implanté c'était du temps donc du président Julius Cardestin et il est implanté sur la base de Bordeaux Mérignac sur laquelle à l'époque il y avait les Mirage 4 du CIFAS la transformation des gens qui allaient sur Mirage 4 il y avait encore la 92ème escade de bombardement sur Vautour qui était d'ailleurs une escade de vieillissement pour le Mirage 4 et donc il y avait ça et puis il y avait une escadrille de liaison et il y avait des nords ce qu'on appelait les nords SNB qui étaient là pour la transformation des navigateurs Mirage 4 donc sur la plateforme de Bordeaux il y avait déjà bien sûr l'aérodrome civil c'était déjà un aérodrome d'ailleurs l'affectateur principal était civil alors je ne sais pas si c'est chambre de commerce ou je ne sais pas à l'époque ce que ça pouvait être mais toujours est-il que les militaires n'étaient pas les affectateurs principaux ce qui n'était pas le cas à Strasbourg c'était l'inverse à Strasbourg et donc je me retrouve à Bordeaux commandant d'escadrille j'arrive à l'été 78 là bon il y a une petite anecdote qui m'a fait un peu mûrir parce que mon commandant d'escadre de la 11ème escadre à l'époque était un certain Hector Pissochet alors Hector Pissochet il faut savoir quand même qu'il a été leader de la patrouille de France sur Fouga Magistère et il y a quelque temps encore avant que les Fougas devant le musée de l'air ne soient on va dire remis en état et modifiés il y avait trois Fougas ce qui est toujours le cas mais à l'époque les trois Fougas il y avait le nom de trois leaders de la patrouille de France sur Fouga Magistère il y avait le premier qui est un certain Grandery Pierre Grandery il y avait le dernier qui est un certain Inger sur Fouga je parle et puis il y avait Victor Pissochet qui avait son Fouga et il commandait la 11ème escadre quand il a été décidé que j'aille commander une escadrerie au 411 et Pissochet me reçoit à Toul au mois de juillet 78 j'étais lieutenant je n'étais pas encore capitaine et là il me dit Gutz je vais vous envoyer à Bordeaux dès le 31 juillet vous êtes à Bordeaux parce que vous allez suivre les travaux de votre futur escadron sachant que l'escadron était implanté à côté du CIFAS à côté du centre d'instruction des forces à l'aide stratégique mais de l'autre côté du grillage parce que les faces c'était quand même des choses intouchables on ne pouvait pas y rentrer n'importe comment alors le 411 était à côté et on avait de la place et moi j'arrive alors mon commandant d'escadre me dit vous allez là-bas je me retrouve là-bas début août j'arrive et là je demande d'être reçu par le commandant de base un certain Antoine Dumas qui a été d'ailleurs patron du musée de l'air et je me présente lieutenant Gould c'était à 51-351 on ne s'appelait pas encore officiellement le 411 puisque le 411 existait encore à Djibouti sur F5 et donc je me présente et là le Dumas me dit mais Goulds qu'est-ce que vous faites là ? je lui dis mon colonel mon commandant d'escadre m'a dit de venir pour suivre les travaux et là je ne sais pas si vous avez connu le général Dumas mais il ne riait pas tous les jours et là il n'a pas éclaté de rire mais j'ai bien compris qu'il en avait une folle envie et là il me dit mais Goulds vous êtes à Bordeaux les entreprises en août elles ne travaillent pas et là j'étais mûr parce que j'avais donc été muté le 31 juillet j'avais au total d'heures de vol sur Mirage 3 985 heures donc un mois de vol je passais les mille heures et c'est le genre de rendez-vous dans la carrière d'un pilote qui est extrêmement important mille heures et bien je n'ai pas pu faire mes mille heures d'un Mirage 3 donc en tout cas pas là et donc je me suis retrouvé commandant d'escadreille sur Jaguar et donc avec le commandant Argelier et le capitaine Guével il n'était pas passé encore commandant alors je connaissais bien le capitaine Guével parce que Bernard Guével était dans le même escadron que moi à Tours avant d'être breveté sur T-33 on était dans le 3ème escadron donc je le connaissais depuis ce temps là il était de la promotion enfin il est toujours de la promotion 67 de l'école de l'air alors que le commandant Argelier lui je crois qu'il est de la promotion 64 de l'école de l'air bon bref le commandant Argelier était commandant du 3-11 il venait commander le 4-11 et Bernard Guével arrivait de la 3ème escadron de Colmar et donc il vient second et le commandant d'escadrille était choisi donc Goutts et pour la 2ème escadrille et le 2ème enfin le 1er commandant d'escadrille qui était prévu c'était un certain Lareda et moi j'arrive à Bordeaux bon je vous ai dit on va en transformation à Toul sur Jaguar et puis il s'est passé des choses parce que la 11ème escadre et la 7ème escadre étaient déjà parties en Afrique depuis 77 Mauritanie le Tchad ça avait déjà pété c'est d'ailleurs les premières opérations depuis très longtemps depuis Suez on n'avait plus fait d'opérations réelles et donc la 11ème escadre puisque c'est sa mission prioritaire était partie en Afrique des premiers moi j'ai un copain de promo qui était au 1-11 il était célibataire il partait 45 jours il revenait une semaine il repartait enfin il n'arrêtait pas et je me souviens d'ailleurs une anecdote il m'avait invité chez lui à Nancy il venait d'acheter un appartement il avait acheté un appartement en août 77 et moi j'arrive donc en août en septembre 78 donc ça faisait plus d'un an qu'il avait l'appartement au centre de Nancy et il m'invite chez lui et il me dit tu vois Yvon tu vas t'en souvenir je passe ma 33ème nuit dans mon appartement en un an pas mal hein alors 33 je le gardais évidemment vous savez pourquoi et donc bon pour dire qu'il y en avait ils n'arrêtaient pas et la 7ème escadre ils avaient mis la 7ème escadre qui avait déjà la mission nucléaire comme mission principale elle avait à l'époque deux escadrons nucléaires le 1-7 et le 3-7 le 2-7 étant un escadron de transformation et donc la 7ème escadre était venue renforcer la 11ème escadre pour les opérations notamment en Mauritanie il faut savoir aussi que certains pilotes parce qu'on découvrait le ravitaillement en vol bon certes il y avait le F-100 qui était ravitaillable en vol mais il n'y avait qu'un escadron qui était spécialisé là-dedans c'était le 3-11 il y avait quelques pilotes des autres escadrons qui faisaient un peu de ravitaillement mais c'était la mission c'était le 3-11 qui la faisait ce qu'on appelait le CAFI c'est à dire alors je ne me souviens plus la signification du sigle mais c'est les forces d'intervention donc ils allaient d'ailleurs de temps en temps ils allaient faire un tour avec les F-100 quelque part dans le monde commandement R des forces d'intervention quelque chose comme ça et donc c'était la mission principale du 3-11 donc quand il s'est agi quand la Mauritanie à cause du polisario que la France est intervenue composante où je ne me souviens plus très bien composante R et donc avec les Jaguars parce que c'est la 7 qui a reçu les premiers Jaguars en 1973 en mai 73 ou un 7 Provence d'ailleurs mais la 11 a reçu ces premiers Jaguars deux ans après et donc les opérations je crois que c'était à l'automne 77 les premières opérations d'abord en Mauritanie à cause du polisario il fallait protéger ces convois de minerais de fer qui descendaient du nord de Mauritanie et qui allaient relier le port de Noa Dibout je crois un peu comme ça je ne suis pas un spécialiste de cette opération parce que je n'y ai pas participé mais pour dire les souvenirs me font dire ça et donc les Jaguars étaient mis en place à partir de Dakar mais il faut savoir qu'il y avait tellement besoin de relève parce que ça a duré un moment cette plaisanterie et puis presque dans la foulée il y a eu le Tchad donc il a fallu alimenter les détachements alors c'était les cellules de base c'était 4 avions mais quand ça montait en pression pour différentes raisons on montait à X fois 4 avions donc ça pouvait aller jusqu'à 8, 12, 24 bon et je ne crois pas qu'on soit monté au-delà de 12 en Afrique mais bon c'est quand même ça montait il fallait renouveler parce que les pilotes ils restaient 45 jours en moyenne en détachement parce que le commandement estimait que au-delà c'était il y avait des risques parce que on estimait c'est toujours vrai aujourd'hui on estimait que il fallait une phase d'accoutumance qui durait une quinzaine de jours du théâtre je parle ensuite pendant une autre quinzaine de jours là on était au top ops sur le terrain et puis les 15 jours suivants à l'aise un peu trop parfois risque d'accident donc excès de confiance etc donc on estimait et c'est toujours vrai aujourd'hui qu'un détachement de 45 jours c'était un bon compromis donc il fallait les relever les gens et il n'y avait pas des tonnes des gens ravitaillables en vol donc il y a eu des missions faites à partir de Dakar avec des bi-places qui ont tiré réellement en opération parce qu'il fallait transformer les gens ah bon ça c'était au tout début bien sûr mais maintenant on en sourit parce que tous les pilotes opérationnels sont ravitaillables en vol mais à l'époque il n'y en avait pas beaucoup c'est le Jaguar qui a amené ça bien sûr il y avait les forces avion stratégiques le Mirage 4 déjà mais c'était un tout petit nombre et puis la mission nucléaire stratégique bon c'était les Mirage 4 il n'y en avait que 62 je crois qu'il y avait 9 escadrons de 5 avions opérationnels au plus fort de la guerre froide donc il n'y en avait pas énormément de pilotes ravitaillables en vol et puis il fallait assurer cette mission stratégique donc dans les unités de combat les autres le Mirage 3 n'était pas ravitaillable en vol c'était encore l'avion le Mirage 3E par exemple que j'ai eu la chance sur lequel j'ai eu la chance de commencer ma carrière de pilote opérationnel à Luxeuil le Mirage 3E c'était à monoplace il n'était pas ravitaillable en vol donc on tournait jusqu'au rideau de fer c'était notre volume d'intervention c'était l'Europe de l'ouest et encore quand on montait très au nord j'allais dire au Danemark dans ces pays là c'était en échange escadron on n'y allait pas tous les jours autrement c'était l'Allemagne de l'ouest essentiellement notre terrain de jeu entre guillemets c'était l'Allemagne de l'ouest jusqu'au rideau de fer donc pour dire que des pilotes ravitaillables en vol il n'y en avait pas beaucoup à la fin des années 70 il n'y en avait pas beaucoup et donc moi j'arrive au Catron je suis donc transformé et j'ai fait mon premier détachement opérationnel en février 1980 et c'était au Tchad et c'était la fameuse opération dont je parlais tout à l'heure il y a eu l'opération Lamentin pour régler les problèmes du Polisario en Mauritanie l'opération Lamentin qui s'est terminée d'ailleurs je crois qu'elle s'est terminée fin 79 milieu des années 80 et comme TACO qui a déclenché à peu près à la même période et qui a pris fin nos terriens ont dû quitter le Tchad à l'été 80 mais moi ma première opération février 80 Njaména 4 avions j'y étais avec mon commandant d'escadron ah oui j'ai oublié de dire quand même une chose importante c'est que je vous disais tout à l'heure que le commandant d'escadrille première escadrille qui avait été choisie c'était l'AREDA et puis pour différentes raisons il a été vu à faire une manœuvre qui était prohibée en ravitaillement en vol sachant que quelques temps avant on avait perdu un avion et on avait failli y avoir pire deux avions s'étaient abordés en sortant de ravitaillement en vol et donc on avait perdu un avion et c'était en période opérationnelle et le pilote qui s'est éjecté il faut l'entendre raconter ça il s'agit du Barbus ça c'est son surnom il s'appelle Jean-François son nom et c'est lui qui s'est éjecté après avoir été empaillé par son équipier Michel Tannin qui malheureusement vient de nous quitter il est évident qu'après ce coup là notamment les forces aériennes stratégiques qui étaient quand même les patrons des ravitailleurs parce que on ravitaillait sur les onze ravitailleurs des forces aériennes stratégiques en plus de leur mission stratégique donc il fallait trouver des Boeing pour faire les missions on en avait perdu un dans le Pacifique je ne me souviens plus en quelle année je crois que c'était en 72 il me semble on a perdu l'équipage complet donc à A.O et il n'en restait plus que onze on en avait acheté douze il n'en restait que onze et il fallait toujours assurer la mission nucléaire stratégique donc le commandement bon je n'oublie pas nous on était en bas on ne savait pas trop nous on avait qu'une envie c'était d'aller ravitailler c'était une mission extraordinaire ça donne une autre allonge et donc quand on allait en Afrique on respirait parce que là c'est un autre théâtre d'opération évidemment il y a des contingences quand on est en c'est encore valable aujourd'hui au dessus du territoire national pour des raisons de nuisances évidentes on est limité en vitesse on est limité en altitude on ne peut pas descendre en dessous de telle altitude on ne peut pas aller au delà de telle vitesse parce qu'il y a des nuisances donc quand on va en Afrique quand on allait en Afrique liberté de manœuvre et là on faisait on volait très vite très bas mais c'était une phase encore une fois d'accoutume c'est les ravitaillements en vol on en faisait peu mais là avec les opérations africaines les forces aériennes stratégiques la force aérienne tactique le commandement des forces de défense aérienne tout ça alors le commandement des forces de défense aérienne c'est à dire les mirages F1C n'ont pas été appliqués tout de suite en Afrique l'amantin et les tacos opérations uniquement avec des jaguars et donc je me suis donc retrouvé à N'Djaména en février 80 avec mon commandant d'escadron l'autre commandant d'escadrille donc je le disais tout à l'heure l'AREDA qui avait été choisi à l'origine suite à ce télescopage entre François et Tani on regardait comme ça et l'AREDA avait fait une manœuvre prohibée il a été sanctionné on lui a retiré son commandement d'escadrille il devait donc prendre la première escadrille il est resté à Bordeaux il a continué à voler avec nous heureusement pour lui mais il n'était plus dans l'escadron officiellement en tout cas et on a fait venir deux Djiboutis quelqu'un qui terminait l'EF-101 Djibouti un certain Michel Crocy dont on reparlera et donc c'était mon alter ego il était commandant de la première escadrille l'ASPA 158 Serpentaires et moi je commandais la deuxième escadrille l'ASPA 161 Sphinx et donc je suis parti en Afrique avec le commandant d'escadron l'ARGELIE je suis parti avec deux autres pilotes un vieux pilote de la 7ème escadre Jacques Sablé et Denis Gariel qui était un jeune direct qui était à l'époque il devait être il devait être encore PO je crois pilote opérationnel je ne crois pas qu'il ait encore acquis la qualif de sous CP et donc ça a été mon premier détachement et là ça pétait de partout et on a été obligé je ne sais plus à quelle date j'arrivais je suis peut-être arrivé le 5 je repartais deux jours après pour le Gabon parce que ça pétait de partout et le commandement avait peur qu'on esquinte les Jaguars parce que ça tirait en ville on n'était pas loin de la ville et les rebelles attaquaient et nos terriens étaient là aussi donc bon ils essayaient de nous protéger la base était protégée mais on était sur l'aéroport de N'Djamena et donc partie gouvernementale et civile d'un côté et la partie militaire où on avait nos avions de combat nos avions de transport c'était bon c'était un petit peu où étaient encore les Sky Raiders des mercenaires français à l'époque et donc on a déménagé N'Djamena pour aller à Libreville pour mettre les avions à l'abri et bon là pour l'aventure donc moi j'étais j'avais fait le commandant d'escadrer je fais les ordres première mission je mets le commandant d'escadron alors ça consistait à aller sans prendre trop de risques parce que le Tchad était il y avait les rebelles qui avaient repris tout le Tchad et on était presque coincés dans un tout petit quadrilatère ça n'allait pas au delà alors il faut connaître un peu le Tchad mais c'est Moussoro-Hati c'était tout petit une petite zone enfin petite zone qui représentait quatre départements français mais pour dire qu'à l'échelle du Tchad le Tchad c'est deux fois et demi la France donc à cette échelle là c'était une toute petite zone où on avait fait la première mission de guerre mission de guerre parce que territoire hostile alors on appelle ça une mission de guerre numéro 2 mais c'était ma première mission de guerre et puis la deuxième mission de guerre c'était pour m'en aller parce que ça chauffait de partout pour ne pas se prendre un mauvais coup et alors moi donc j'avais fait les ordres et j'avais mis le chef en numéro 1 le moins qualifié Denis Gariel en numéro 2 en numéro 3 je m'étais mis moi de mémoire oui c'est ça et en numéro 4 le plus qualifié Jacques Sablé et à la mise en route moi je ne trouve pas le moyen de tomber en panne de mise en route il y a un moteur qui ne veut pas partir alors là alors que ça s'affolait de partout je peux vous dire qu'au PC de Taco là ça voulait ça s'excitait et là sur la fréquence ouais alors vous en êtes où le mec intervenait sur la fréquence on était la fréquence de travail quand même mais enfin bon on en est où là et là j'annonce ma panne oh là là la follow là bon alors le commandant d'escadron leader de la patrouille dit Cobra Alpha 3 et 4 vous restez au sol tous les deux il n'est pas question qu'on laisse qu'un avion il fallait être au moins deux nous on part vous essayez de résorber votre affaire et vous nous rejoignez il décolle et puis alors là je vous passe les détails mais l'officier mécano va chercher parce que les mécanos ils étaient déjà presque tous embarqués dans le Boeing qui les emmenait au Gabon alors c'était un autre non dans le Transal pardon c'était un Transal le Boeing était parti de Libreville et il allait à la rencontre les deux il venait à notre rencontre au fait au dessus du Cameroun et puis et puis là donc moi j'ai ma panne et puis les mécanos ont quand même réussi à réparer la panne et le 3 et le 4 que nous étions ont décollé une heure exactement après l'îleur on rassemble l'îleur on fait le plein etc et là on arrive à Libreville et là alors au briefing avant de partir le commandant d'escadron qui n'était pas un gamin qui connaissait bien l'Afrique déjà Henri Argelier il nous avait tous dit dès le décollage dès le décollage vous mettez plein chaud il y avait 45 degrés à l'ombre à Jamena quand on a fermé la verrière moi j'ai dit il est fou le chef il n'est pas bien j'ai dit je vais attendre un peu et j'ai dit donc décoller et en percé donc au moment avant l'atterrissage j'avais mis un petit peu la clim mais bon bien j'étais bien dans mon avion il devait y avoir 19 19 degrés c'était vachement bien et puis sachant qu'il y avait 45 degrés à l'ombre à Jamena avec une humidité de l'ordre de 20% 25% très sec et là on arrive au Gabon à Libreville là il y avait 100% d'humidité avec 30 degrés et là je passe au break je fais mon dernier virage et là je descends pouf que j'ai au complet la buée mais vraiment un voile blanc je ne voyais plus rien obligé de remettre les gaz je ne vous dis pas les commentaires en bas je me suis fait agonir d'injures et chambrer comme il n'est pas possible de l'être voilà pour vous ça c'était ma deuxième mission de guerre après on est resté au Gabon un certain temps alors le Gabon c'est la forêt vierge c'est sur l'équateur l'équateur il passe très peu au sud de Libreville on est vraiment à l'équateur et on a été c'était le président Omar Bongo qui était à l'époque président du Gabon mis en place par la France on sait et donc mais bon il se faisait un peu tirer l'oreille pour nous laisser voler et donc on s'embêtait on est resté pratiquement 15 jours sans voler alors un pilote qui ne vole pas il est chiant au possible et donc on est resté longtemps au sol alors on essayait de s'occuper comme on pouvait on allait voir les femmes des coopérants enfin bon en passant et donc on arrive à revoler alors on a retrouvé au Gabon des français des anciens militaires français mercenaires pour Bongo qui volaient qui sur Fuga qui sur qu'est-ce qu'il y avait aussi comme avion là-bas enfin ils avaient des avions de cette génération-là ils n'avaient pas encore les Mirages donc bon moi j'avais des anciens instructeurs de Tours qui étaient là-bas à Grosjean je pense à lui il y avait mon ancien commandant d'escadron et premier commandant d'escadron Paul Lagardère qui était le patron de la garde présidentielle R voilà pour vous dire que c'était super on retrouvait des potes et eux nous avaient dit alors ça c'était les gens de la garde présidentielle qui volaient sur hélicoptère c'est aussi les français qui venaient très probablement de l'aviation légère de l'armée de terre et donc ils nous avaient dit les gars faites attention si vous bougez j'étais là la forêt vierge là on ne vous retrouve pas et il nous donnait des exemples il nous disait vous voyez il y a un petit avion d'aéroclub qui a décollé qui a eu une panne après le décollage 15 jours après on cherchait toujours l'avion donc voilà donc la forêt vierge le persil il faut savoir que les arbres alors il y a trois niveaux de végétation alors ça ressemble vraiment à du persil quand on est au dessus alors quand on est en bordure parce que quand on va vers Franceville c'est un peu plus un peu plus dénudé mais une grande partie du Gabon c'est de la forêt vierge et il y a trois étages de végétation et c'est très dense les mercenaires de la garde présidentielle nous disaient on avance il nous faut un kilomètre il nous faut deux heures à la machette quoi donc et puis sans parler des bestioles qu'on peut y voir moi qui adorais moi quand je suis parti au tchad la première fois le camarade auquel je faisais allusion tout à l'heure le fameux célibataire qui n'arrêtait pas de partir en détachement il m'avait dit tu vas voir Yvon tu vas voir tu as des petites bêtes sympathiques il savait très bien que j'avais hâte de ça tu vas voir il y a des petites bêtes sympathiques il y a des bigales il y a des mambas il y a des choses comme ça et bon bref il m'avait fait une peinture mais en fait alors ça existe ça existe c'est vrai mais ça existe pendant la saison des pluies or moi la chance que j'ai eue dans toute ma carrière opérationnelle je ne suis jamais allé au tchad pendant la période des pluies j'y suis toujours allé alors d'ailleurs pendant les opérations c'est ce qui a fait j'allais dire ma chance de participer à des vraies opérations c'est parce que j'y suis toujours allé à la période où ça se bat c'est à dire le temps est sec quoi donc voilà bon bref c'est pour dire mais le Gabon alors le Gabon il nous disait si vous vous éjectez surtout essayez de rester au-dessus en haut des arbres c'est des arbres qui font 80 mètres de haut donc c'est des bananiers c'est des badamiers pas des bananiers des bananiers et puis il n'y a pas rien d'autre enfin bon c'est des arbres de cette hauteur là donc il ne fallait pas s'éjecter et on avait on avait vraiment fait des briefings très sérieux avec la garde présidentielle pour qui nous avait expliqué si il nous avait donné des conseils en cas d'éjection parce que si on a une j'avoir les deux moteurs avantage quand même mais on ne sait jamais quoi donc voilà donc on était on avait une excellente relation avec la garde présidentielle voilà donc ce premier détachement qui s'est bien passé pour moi et puis et puis après donc j'ai passé trois ans j'ai refait un détachement opérationnel avec le avec le 4-11 avant de repartir à Strasbourg parce que j'ai eu la chance de retourner à Strasbourg pas forcément de l'avis de celui qui était devenu mon chef mais il voulait absolument parce qu'en fait j'avais pris mon commandement d'escadrie un peu tôt par rapport à mes camarades de promotion et donc il fallait que je vieillisse moi pour des raisons personnelles je voulais absolument retourner à Strasbourg Bernard Guébel m'a dit mais tu j'avais été présentateur du Jaguar en meeting à Bordeaux il m'a dit tu n'as qu'à faire la patrouille de France bon je ne voulais pas aller à la patrouille de France je n'ai pas envie Brigadier encore moins Brigadier c'est donc le capitaine qui encadre une promotion d'officier enfin un des capitaines qui encadre une promotion d'officier et donc en question je ne voulais pas je ne voulais pas parce que parce que celle qui était ma femme à l'époque elle était elle était retournée d'ailleurs à Strasbourg et donc j'ai vécu un an et demi en célibat géographique donc pas très agréable donc je voulais vraiment retourner à Strasbourg et ce que j'ai réussi à faire par des circonstances un peu particulières je suis retourné à Strasbourg et là j'arrive à Strasbourg donc en octobre 81 ils m'ont attendu un petit peu parce que Bernard Guébel m'avait fait un super cadeau de départ il m'avait donné un détachement à Dakar donc j'ai eu la responsabilité d'un détachement opérationnel à Dakar c'était plus en opération puisque Lamantin était terminé TACO était terminé donc c'était plus en opération mais c'était un détachement dit opérationnel tout de même et donc après j'arrive à Strasbourg et là le bulletin de mutation qui émane de la direction du personnel me prévoyait numéro 3 au 1.33 Belfort que je connaissais déjà bien et numéro 3 parce que à Strasbourg dans les escadrons de reconnaissance il y avait ce qu'on appelle un chef opération le numéro 3 qui n'existait pas dans les autres escadrons de chasse sauf dans les escadrons de transformation de 8 places donc dans les escadrons de transport ça existait les escadrons de force stratégique etc mais ça n'existait pas dans la chasse et donc Crocy d'ailleurs a été le premier au 4-11 il a été premier chef ops c'est quand il était chef ops qu'il a été descendu au Tchad en janvier 94 et donc moi je retourne à Strasbourg en octobre 81 et là mon commandant d'escadre un certain Claude Chrétien que j'avais eu comme second escadron quand j'étais sorti de salon en arrivant à Strasbourg était donc devenu entre temps commandant d'escadre de la 33ème escadre et il m'avait dit Gutz je ne vous mets pas chef ops ou un 33 parce que votre chef va vous casser les reins je vais vous mettre près de moi vous allez être officier de sécurité des vols escadre pendant un an et après vous allez me prendre la responsabilité de la transformation du 233 sur F1CR que demande le peuple que demande le peuple donc j'ai eu cette chance et en septembre 82 en septembre 82 je suis parti à Reims en transformation au sol pour étudier le F1CR qui était donc un avion qui arrivait dans l'armée de l'air il n'était pas encore il arrivait il n'était pas encore arrivé à Mont-de-Marsan les essais avaient été faits par un de mes anciens camarades d'ailleurs qui était passé chez Dassault un certain Jean Frémont qui avait été pris carrément à la 33ème il n'était même pas chef de patrouille il était sous-chef de patrouille Dassault l'avait recruté parce qu'il avait fait subtélécom et c'était une école supérieure qui n'était pas habituelle et il en avait besoin donc il a outilé il a le cherché à la 33ème escale et donc il n'est pas passé chef de patrouille Frémont il était un des pilotes d'essais du Mirage F1CR et il y en avait d'autres à l'Epner qui avait volé des gens qui avaient été à la 33ème escale qui ont fait du F1CR avant moi notamment les deux qui étaient à Mont-de-Marsan quand j'y suis arrivé c'est-à-dire Dorthombe que moi j'avais eu comme chef Ops au 1-33 et Hervé Delarare qui était un peu plus jeune que moi qu'ils avaient donc choisi tous les deux pour être au CEAM à l'escadron chasse du centre d'expertise aérienne militaire à Mont-de-Marsan pour faire la transformation du F1CR et sortir tout ce qu'on demande aux militaires à partir du moment où l'avion est mis de l'industriel dans l'armée de l'air cet organisme est chargé notamment de pondre les procédures de tester le système etc. et de voir s'il répond à ce que demandait l'armée de l'air donc c'était le rôle qu'avait Claude Dorthombe et Hervé Delarare mais le premier de la 33 qu'a fait du F1CR affecté à la 33 c'est Bibi c'est Bibi j'ai eu cette chance et donc je suis allé on a d'ailleurs avec Hervé Delarare été transformé à Reims à l'escadron de transformation au sol et puis lui était dès sa sortie il était à Mont-de-Marsan moi je l'ai rejoint en janvier de 83 1983 j'ai été lâché le 26 janvier j'ai fait transformation sur place le F1 je ne connaissais pas j'en avais jamais fait donc j'ai fait du j'ai été transformé et lâché à Mont-de-Marsan sur Mirage F1 j'ai fait du F1B bien sûr du F1C puis du F1CR et le premier tour du F1CR j'ai dû le faire le 26 janvier sur le 603 qui était le premier avion qui était affecté dans l'armée de l'air il s'appelait encore le Alpha 2 fois et donc j'ai transformé les 12 premiers pilotes moi compris du 233 à Mont-de-Marsan et on a amené les 5 premiers avions plus celui qui a amené Dorthonde qui était encore qui restait lui à Mont-de-Marsan mais il était venu pour l'arrivée officielle le 1er juillet 1983 à Strasbourg alors c'est le commandant d'escadron du 233 le premier commandant d'escadron sur F1CR c'est un certain Bernard Gallet qui est un ami qui est devenu un ami Bernard Gallet moi je l'avais connu à Luxeuil il était arrivé alors lui il avait fait il était passé à Salon par la Grande Porte en 1968 et il était arrivé après je ne sais plus combien d'années à Luxeuil de PIM comme moi alors PIM c'est pilote à l'instruction le M je le taire parce que on peut le traduire par n'importe quoi mais il y en a qui disent merdique mais bon et donc on était PIM ensemble avec Gallet au 2-4 Lafayette moi sergent lui lieutenant et il est arrivé un petit peu après moi mais on était ensemble donc on se connaissait depuis Luxeuil puis lui il restait à Luxeuil moi j'ai fait mon circuit que j'évoquais tout à l'heure et on s'est retrouvé donc j'étais son numéro 3 il avait un adjoint qui était un certain Bricka je n'ai plus le prénom en tête Philippe Philippe Bricka et donc moi j'étais le numéro 3 et donc chargé par le commandant d'escalde de la transformation alors je pense que Bernard Vialet n'est pas étranger au fait que j'ai été choisi parce que j'avais quand j'ai été choisi pour aller commandant d'escadrille à Bordeaux en fait il cherchait il cherchait à Strasbourg le commandement de Metz cherchait à Strasbourg pour être commandant d'escadrille à Bordeaux sur Jaguar il cherchait quelqu'un qui avait fait chasseur bombardier et reconnaissance à Strasbourg on était deux un qui venait de la 92ème escadrille de bombardement de Bordeaux et moi moins facile et malheureusement celui qui était à qui j'ai proposé d'ailleurs de retourner à Bordeaux s'il l'avait souhaité il s'est tué un an après bon et donc moi j'ai été donc je me suis retrouvé comme ça donc c'est pour dire que bon voilà c'est le hasard des choses qui a fait que je me suis retrouvé à Bordeaux mais c'est pas un peu pareil pour pour le F1CR donc je me suis donc retrouvé chargé de la transforme mais jusqu'au 1er juillet 83 et donc les 12 les 11 premiers pilotes qui ont été transformés Bernard Gallet était donc celui-là il faisait partie du premier paquet bien sûr commandant d'escadron c'est lui qui m'avait je vous le dis choisi probablement pour être le premier chef parce qu'on s'était connu il savait il devait me juger pas trop mauvais et donc il a dit allez c'est toi qui va faire la transforme pour l'escalon et le commandant d'escal avait validé le commandant d'escal donc c'était celui que j'avais eu comme chef que j'avais eu comme chef au 1er-33 avant et donc le Bernard Gallet était le premier chef du F1CR et lui il n'était pas il n'était pas reco au départ il n'était pas pilote de reco donc voilà bon bref cette transforme on arrive on transforme les 12 pilotes on revient à Strasbourg et puis moi je reste deux ans comme chef opération du 2er-33 Savoie on a même eu une mission en fin 83 le chef d'état-major de l'armée de l'air Bernard Capillon le général Capillon que connaissait bien Gallet parce qu'il avait commandé la base de Luxeuil quand Gallet était avait des responsabilités de commandement comme commandant d'escalier etc donc il se connaissait bien et Capillon était venu à Strasbourg et c'était à l'époque où il y avait nos affaires du Liban et notamment il y a eu cette flottie qui est allée attaquer Balbeck dans les conditions qu'on sait bon bref les super étendards qui sont allés tirer sur une caserne où il n'y avait rien parce que bon et donc il se trouve que le porte-avions c'est bien connu c'est le cas actuellement le porte-avions il reste sur zone tant qu'il peut rester mais quand il part en hyper ce qu'on appelle une hyper c'est à dire alors je ne me souviens plus exactement la signification du sigle ça veut dire en gros c'est une réparation une immobilisation pour entretien et réparation je crois d'ailleurs que le E et le R c'est ça et donc il rentre il est arrêté un an et demi donc les flottilles de super étendards il y avait des super étendards à l'époque et d'étendards 4P pour la recours et ils sont rentrés et donc le général Capillon voulait proposer au cabinet du président et au chef des armées il voulait proposer donc une intervention possible de la force et une tactique alors la 11ème escadre de chasse il savait faire alors il fallait partir de plus loin parce que le porte-avions il n'était pas là et puis de toute façon on n'est pas des spécialistes on a eu des pilotes qui sont allés en échange dans la marine ce n'est pas ce que je veux dire mais on n'était pas entraînés pour ça mais il fallait nous trouver notre porte-avions notre porte-avions c'est Solenzara c'est la base en Corse et donc il y a eu des missions expérimentées de la 11ème escadre jusqu'à Beyrouth et retour 10 heures de vol passées 10 heures de vol après X ravitaillement et donc Capillon arrive au mois de novembre je crois 1983 à l'escadron il voit Galet il dit Galet est-ce que vous savez me mettre une patrouille de Mirage F1CR pour aller au Liban et là personne alors on venait de transformer un escadron sur Mirage F1CR et c'est tout et là Galet il dit on va faire et là on recense les pilotes à Strasbourg à l'époque fin 1983 qui avaient ravitaillé en vol on était deux le commandant en second escadre un certain Pierre Loller qui revenait suite à un accident d'un des pilotes bref il revenait à la 33ème escadre il était donc second escadre il avait fait ça sur Mirage 4 puisqu'il avait commandé un escadron nucléaire et puis il y avait moi qui revenais de la 11ème escadre on était deux alors bien sûr la patrouille que demandait Capillon c'était une patrouille légère c'est à dire deux avions mais qui dit deux avions pour assurer le coup il faut un sper c'est à dire un qui est capable de remplacer c'est ça que ça veut dire un sper alors je sais que vous connaissez le terme mais nos amis ne connaissent pas tous et donc il fallait trouver trois pilotes et il y en avait que deux qui savaient faire ou qui avaient déjà fait sur un autre type d'avion donc on a commencé à transformer Pierre Loller bien sûr j'ai été chargé de m'occuper de cette transformation il fallait aller à Orange se faire transformer dans l'escadron de F1 Biplace le 3-5 compte à Vénessin et donc on est descendu avec Loller il fallait un troisième pilote et le troisième pilote c'est Bernard Gallet qui l'a choisi en fait venait d'arriver à l'escadron un ancien du 1-33 qui venait de terminer sa transformation sur le F1-CR il s'appelle Patrick de Rousier alors Patrick de Rousier il a quitté l'armée de l'air il n'y a pas très longtemps avec 5 étoiles Patrick de Rousier qui est devenu un ami donc Patrick de Rousier a été choisi alors au début on l'a transformé on ne savait pas qui allait être titulaire de la patrouille etc et puis Loller Loller il était commandant d'escadre donc le commandant d'escadre celui qui était devenu commandant d'escadre a dit ben non tu ne peux pas non il faut choisir un autre et donc l'autre pilote le troisième pilote ça a été Bernard Gallet et donc la patrouille qui a été désignée pour faire cette mission alors qu'elle a été une mission on a donc transformé je me suis occupé de la transformation des gens jour plus nuit moi sur Jaguar je n'avais jamais ravitaillé de nuit Loller sur Mirage 4 avait déjà ravitaillé de nuit parce que les Français aient une stratégie mission tout le temps la onzième escadre ce n'était pas notre mission on intervenait que de jour mais par contre on se transformait au ravitaillement crépusculaire parce que notamment pendant les opérations Lamantin et TACO on savait qu'on pouvait rentrer tard le soir donc il fallait au moins ravitailler en crépusculaire et donc on a j'avais fait un petit peu de ravitaillement en crépusculaire mais de nuit jamais et donc là il a fallu se transformer de nuit aussi et donc on a fait ça et on a fait une mission équivalente en mars suivant mars 84 avec Patrick Derousier on a été les deux pilotes les deux premiers pilotes à faire une mission longue on a testé en fait cette mission avec le F1CR qui n'était pas encore tout à fait opérationnel et donc on a fait un vol qui consistait à décoller d'Istre donc le but c'était de faire un vol équivalent à ce qu'aurait été le vol à Beyrouth donc on décollait d'Istre on survolait les Baléas on faisait un premier ravitaillement on passait à Gibraltar tout ça en survol maritime on descendait jusqu'aux Canaries re-ravitaillement en vol on remontait Gibraltar re-ravitaillement troisième ravitaillement et on remontait à Strasbourg donc le Boeing nous lâchait du côté de un petit peu après les Baléares sur le chemin du retour après nos trois ravitaillements en vol on s'était pris 10 tonnes chacun de pétrole et puis on a fait 6h30 et alors 6h25 pour être précis plus 5 minutes de fonctionnement on avait décollé à midi parce qu'on savait qu'à l'arrivée il y avait le patron de la force à l'aide tactique qui nous attendait le 4 étoiles commandant la force à l'aide tactique le petit Michel Forget qui a suivi le grand Michel Forget et donc c'est lui qui était là au pied de l'avion bien sûr commandant d'escadron etc on a fait la fête sauf que les gens du 233 n'ont pas pu faire la fête avec nous parce qu'on était en pleine manœuvre et ils étaient déjà en Corse pour préparer un autre exercice bon voilà bon pour dire que et le commandant d'escadron qui était notre sper qui avait d'ailleurs tout fait pour nous piquer la place dans la nuit il nous avait sorti jusqu'à une heure impossible dans la droite à gauche et puis mais moi j'avais alors j'étais pas encore prostatique à l'époque donc j'ai j'ai arrêté de boire j'ai arrêté de boire tout liquide à minuit je n'ai même pas pris de café au lait j'ai pris aucune boisson même avant de monter dans l'avion et j'ai tenu jusqu'à 21h30 sans pisser voilà donc pour dire que bon il y avait quand même un système qui était alors le système très rudimentaire je vais pas rentrer dans les oh si je vais rentrer dans les détails tiens le système assez rudimentaire j'ai un camarade d'ailleurs qui lui devait être prostatique très tôt parce que lui sur Jaguar il était obligé de se débrêler toutes les heures toutes les heures et comme on est ficelé quand on est brêlé sur un siège électable que ce soit un Mark 10 ou un Mark 4 comme sur Jaguar c'est pas simple de se rebrêler bon la sécurité des vols bon je donnerai pas le nom du pilote mais bon il se reconnaîtra s'il écoute ça mais c'est vrai bon alors c'était pas pratique on avait on avait une poche plastique ou machin chose comme ça mais comme la sangle est sur le ventre il faut l'enlever quoi bon bref c'est pas c'est mal fichu c'est mal fichu voilà voilà bon où est-ce qu'on en est ? on en est bien là très bien bon et puis oui ben voilà donc 2.33 alors après mes deux années au 2.33 j'ai été affecté au 1.33 je suis donc retourné au 1.33 qui n'était pas encore transformé Mirage F1CR c'est la raison probablement pour laquelle ils m'ont mis au 1.33 et donc j'ai été le second pendant 2 ans d'un certain Patrick Chénion qui a été donc le premier patron du 1.33 sur F1CR je l'ai remplacé en 86 j'ai commandé le 1.33 jusqu'en 87 après j'ai été chef OBS escadre j'ai passé le concours supérieur de l'école de guerre que j'ai réussi que j'ai réussi j'ai été le premier surpris d'ailleurs alors écrit oral l'école supérieure de guerre aérienne c'est le deuxième concours interne on va dire le premier j'allais dire c'est une formalité pour la plupart des officiers c'est ce qu'on appelle les CPCEM bon ça c'est vraiment une formalité enfin il y a quelques échecs mais ils sont très rares c'est pour passer commandant de capitaine à commandant et puis le deuxième alors je vous parle de ça à l'époque et le deuxième donc c'était l'école supérieure de guerre aérienne qui maintenant s'appelle l'école supérieure de guerre qui est mélangé tout le monde il y a eu le CID bon voilà mais à l'époque chaque armée avait son école supérieure de guerre et donc moi je fais partie de la 47ème promotion de l'école supérieure de guerre aérienne je suis arrivé à Paris donc en 88 et un an après breveté militaire supérieur j'ai été affecté comme second de la 7ème escadre qui était encore nucléaire à l'époque et j'ai été donc le second à certains Philippe Thigny qui a terminé avec 4 étoiles au poste de commandement de la force de combat et qui est d'ailleurs aujourd'hui président de la fondation des offres sociales de l'air et Philippe que je conditionne comme un bon ami donc m'a tenu la main et m'a guidé dans mes premiers pas de commandant d'escadre j'avais changé d'être femme à l'époque je ne sais pas ce que j'avais fait de mieux et donc je me suis retrouvé à Saint-Dizier et donc je disais mission encore nucléaire armes nucléaires tactiques et donc alors stage officier de prévention nucléaire on allait à Cherbourg etc et et donc commandant d'escadre on ne demande plus au commandant d'escadre d'être pilote nucléaire mais on est quand même responsable de l'instruction de ces gens et d'être sûr que ces deux escadrons nucléaires sont encore aptes à le faire parce qu'il n'y avait plus que deux escadrons nucléaires sachant qu'il y a eu un 4-7 qui a été créé qui a eu une vie d'une dizaine d'années à Istres un 4-7 qui a été remplacé par un escadron de Mirage 2000 le 3-4 et il a gardé le nom de Limousin mais il a changé 4-7 en 3-4 et donc et aujourd'hui ça a été remplacé par le 2-4 Lafayette qui a remplacé tout ça bon et donc pour en revenir à cette escadre dans la 7ème quand j'ai pris le commandement de la 7ème escadre elle a été revenue à trois escadrons et j'en avais encore deux nucléaires le 1-7 et le 3-7 et ouais donc je voulais avant de avant de prendre cette escadre montrer aux jeunes que j'étais encore capable de faire ce que je leur demandais d'être capable de faire et donc je me suis fait programmer par un commandant d'escadrie pour faire cette mission nucléaire donc on décollait de Saint-Dizier et c'était en plein mois d'août je me souviendrai toute ma vie parce que ce vol était chaud donc on emmenait un conteneur d'emport qui est exactement la reproduction de la bombe de la bombinette enfin de la bombe la bombe nucléaire tactique qui fait quand même c'était une arme qui pesait 800 kg quelque chose comme ça et par contre le conteneur d'emportes d'entraînement il était vidé en dessous et on y mettait une petite bombe en plastique longue comme ça à peu près une cinquantaine de centimètres et cette bombe avait les caractéristiques de l'arme à la vraie quoi donc on la mettait sous le ventre et on faisait l'équivalent donc l'équivalent consistait à décoller de Saint-Dizier à traverser le massif central tout ça à basse altitude bien sûr de nuit je précise puisqu'il fallait quand même montrer le plus difficile donc par tous les temps de nuit et donc là on allait tirer cette crotte alors on attaquait fictivement c'est à dire avec la caméra un barrage au centre du massif central et ensuite on allait tirer notre crotte sur le chantier de Capcieux et on se posait soit à Cazot soit à Mont-de-Marsan et donc je me fais programmer pour ça j'étais le huitième avion d'un train alors on suit des couloirs qui sont protégés parce qu'on ne regarde pas dehors qu'il fasse beau ou qu'il fasse pas beau on est dans la cabine et on suit nos éléments mais on avance quand même à 450 nœuds c'est à dire 800 km à l'heure et on est alors en temps de paix on tourne autour de 1000 pieds sol en temps de paix c'était 500 pieds en Mirage 3e et en Jaguar c'était 500 pieds bon maintenant ils sont plus bas ils vont plus vite parce qu'ils ont un système sur Rafale et Mirage de Mylène de suivi de terrain automatique et Mirage 2000D aussi donc qui leur permet d'aller plus bas et plus vite mais nous à l'époque et puis c'était j'allais dire la vie et le couteau donc il fallait avoir des tripes pour faire cette mission qui était casse-leule au possible on a laissé quelques camarades dans la planète mais qui était extrêmement alors c'est une tension nerveuse physiquement c'était fatigant par la tension nerveuse pas physiquement parce qu'on prenait de l'accélération quand on faisait la manœuvre pour larguer la bombe sur le champ de tir ou si on l'avait eu à faire en réel on tirait 4G c'était pas et les virages bon c'était pas de la grosse accélération mais nerveusement extrêmement extrêmement tendu quoi donc le stress là le jour et donc on faisait cette mission et un jour je me fais programmer donc j'étais le 8ème d'un train de décollage de Saint-Dizier par nuit noire il faisait vraiment pas beau traverser le massif central bagoté ça bougeait ça turbulait plein mois d'août c'était affreux affreux en rage j'en passais les meilleurs et puis j'arrive et puis là hop manœuvre je tire ma bombinette et puis là il devait se poser à Mont-de-Marsan c'était prévu comme ça je me retrouve le dernier donc à être posé à Mont-de-Marsan je file aux ops il pleuvait d'ailleurs je file aux opérations de l'escale je prends le téléphone et je contacte l'officier de tir de Capieux que je connaissais qui était un de mes anciens pilotes bon bref je l'appelle je dis bon alors c'est quoi ma bombe le résultat il me dit je n'ai pas le droit de vous le dire c'est secret défense ah bon allez oui c'est bleu ou c'est rouge il me dit c'est bleu mais c'est juste et là j'ai eu le résultat le lendemain alors c'était quand même il faut savoir que les résultats des missions nucléaires qu'elles soient stratégiques ou tactiques ça montait au cabinet du chef de l'état et donc c'est un il y avait un officier qui était spécialisé là-dedans qui regardait les résultats donc on on rigolait pas avec ça donc quelqu'un qui loupait sa mission il était regardé et les j'ai un de mes camarades qui a été très ennuyé commandant d'escadron monté en puissance il y a eu un gag son officier qui était chargé d'ouvrir l'escadron était balable ça a pris du retard il a été sanctionné commandant d'escadron donc pour dire que bon il ne faut pas rigoler avec le nucléaire et donc en dehors de la manipulation etc et donc donc j'avais réussi ce tir j'ai vu le lendemain 950 mètres alors je peux le dire aujourd'hui c'est la prescription mais il fallait que notre crotte elle tombe dans un rayon de 1 kilomètre de nuit par tout temps ou de nuit 1 kilomètre je l'ai mis à 950 mètres 9 heures il y a un de mes jeunes un de mes jeunes qui l'a mis à 1050 mètres 9 heures je lui en ai passé une mais bon pour dire que non c'était une mission qui n'était pas facile sur Mirage 3E on avait le radar alors il faut savoir qu'au début au tout début de cette mission nucléaire donc il faut penser aux années 70 au début des années 70 on travaillait d'abord avec le radar qu'on balayait alors il y avait une prédiction ce qu'on appelait une prédiction radar c'est à dire qu'il y avait une image qui était on avait des cartes en relief qui était on photographiait ça avec un système de caméra qui passait au dessus donc cartes en relief alors cartes en relief au 100 millième qui était la copie conforme du relief c'était un peu dilaté la dimension verticale mais pour que justement la caméra quand elle faisait ça ça corresponde vraiment à l'ombre qu'on allait voir dans le scope radar après et donc on avait cette prédiction radar et au tout début on travaillait qu'au radar avec l'aide du calculateur mais très rapidement on s'est dit c'est pas opérationnel parce que qui dit émission radar dit détection par l'adversaire même si on n'éclairait pas très loin devant ça détecte plus tôt donc on a changé notre fusil d'épaule et très rapidement au moment d'ailleurs où le Lafayette est devenu opérationnel en mai 73 on privilégiait d'abord le calculateur et on vérifiait qu'on était bien positionné de temps en temps en allumant le radar et en comparant avec l'image qu'on avait du déplinav donc c'était un alors bien sûr avant de faire ça j'ai oublié de le dire important on passait sur un Mr.20 un Mr.20 donc c'est un avion d'affaires un Mr.20 quand on voit la version civile du Mr.20 ou Falcon 20 c'est un avion d'affaires donc on avait cet avion là qui était bien sûr pas un avion d'affaires qui était transformé en place gauche c'était vraiment un avion l'avion Mr.20 normal de chez Dassault normal l'avion d'affaires par contre en place droite c'était la cabine du Mirage 3 il y en avait deux comme ça il y en a eu deux Mirage 2 Mylène et il y en a eu un F1CR il y a eu cinq Mirage 3 malheureusement il y a eu un accident le 2 décembre 1991 au moment où le jour où le père du chef d'état-major actuel prenait l'armée de l'air Vincent Lannata il prenait l'armée de l'air il y a eu cet accident dramatique à Villacoublet où l'équipage est resté dedans à cause d'un givrage etc donc on a perdu un Mr.20 de Mylène ce jour-là mais avec j'en connaissais au moins un là-dedans et donc cette mission était quand même assez casse-gueule c'est vraiment mais bon quand on la réussissait on était les rois du pétrole c'est vraiment génial et donc pour en revenir à Saint-Dizier j'ai fait cette mission j'ai montré à mes jeunes que j'étais quand même pas un manche et j'ai pris le commandant d'escard et il se trouve qu'avant de prendre le commandement d'escard pour être précis le 13 août 1990 le général de l'artigle au patron de la force à une tactique m'a désigné moi commandant pas encore commandant de l'asset j'allais le devenir au mois d'août enfin fin août j'allais le devenir il m'a désigné pour aller commander les premiers jaguars dans le golf au détriment de mon homologue de la 11 dont c'était la mission principale d'abord mon homologue de la 11 n'a pas été vraiment content mais bon c'est le général de l'artigle son choix sachant que j'avais déjà fait au mois d'avril précédent j'avais été envoyé par le même l'artigle au Tchad j'étais retourné au Tchad et là pour être adjoint tactique d'un certain colonel Job Jean-Pierre de son prénom qui a été après un de nos grands chefs et Job que j'ai retrouvé après dans le golf au mois d'octobre quand les jaguars sont allés là-bas ils commandaient à l'assa donc on ne change pas une équipe qui gagne et c'est la raison très probable pour laquelle ce n'est pas parce que je suis le meilleur pilote du monde quoique et donc l'artigle m'a renvoyé parce que mon détachement au Tchad s'était bien passé comme adjoint tactique et puis donc je me retrouve à emmener les premiers jaguars dans le golf alors je ne vais pas tout retracer l'histoire mais si on se souvient bien un peu du déroulement Saddam Hussein qui envahit le Koweït 2 août la montée en puissance des américains nous on commence à préparer les affaires on décide alors après c'est un problème politique toujours on décide alors je vous rappelle que le président de la république avait comme ministre de la défense un certain Jean-Pierre Chauvenement et donc qui était je ne sais plus ce qu'il avait comme responsabilité dans un comité franco-iraquien ou je ne sais pas trop quoi enfin bref et toujours est-il que lui il était debout sur les freins pour nous envoyer là-bas le président Mitterrand lui il était un peu entraîné il avait alors là je vais faire un peu de politique mais c'est pas un scoop la France est un des 5 membres du conseil permanent de sécurité et à mon avis si le président Mitterrand avait pas accepté de suivre les américains dans cette affaire à mon avis notre siège au conseil permanent en aurait pâti parce que quand les américains ont décidé d'y aller donc c'était le père Bush qui était aux Etats-Unis il y avait Gorbatchev qui se débattait avec la perestroïka en Chine il y avait eu Tiananmen quelques mois avant donc les anglais bien sûr ont tout de suite dit oui il n'y a pas de problème ça ils savent faire et donc il fallait convaincre monsieur Mitterrand donc à mon sens notre siège aux Nations Unies a été dans la balance d'une manière ou d'une autre parce que vous savez qu'il y a d'autres pays qui l'angent dessus depuis quelques années donc je crois qu'il y est allé pour ça les chinois bien sûr il n'y a pas eu de veto les russes et les chinois les chinois ils avaient intérêt à faire profil bas à Gretchenenmen les russes ils étaient empêtrés dans leur affaire de perestroïka donc voilà donc en fait le père Bush il a entraîné la coalition assez facilement j'allais dire et donc les premiers mais par contre la France a toujours gardé l'esprit gaullien c'est-à-dire d'agir seule et garder son autonomie de décision ce qui est moi j'allais dire je n'ai rien contre là c'est le citoyen qui parle et au contraire donc il y a eu cette hésitation d'aller avec les américains les américains nous proposaient la base d'Aran où ils avaient il y avait une place énorme les saoudiens nous aussi nous proposaient la même base et puis et puis mais nous on voulait faire entre franco-français alors c'était pas simple pour le chef que j'étais là-bas quelques anecdotes qui me sont un peu restées en travers bon bref ils envoient d'abord des avions qui sont des avions entre guillemets de défense Mirage 2000 c'était la cinquième escade qui était préconisée c'est d'ailleurs mon camarade Stéphane Abrial qui a été après un de nos grands chefs il a commandé l'armée de l'air qui était patron des Mirage 2000 d'Orange et puis il y avait la recours qui était dedans et là c'était pas le commandant d'escade qu'ils ont envoyé mais c'est un certain Patrick de Rousier que je connaissais bien évidemment et puis donc moi l'artigo m'avait choisi donc ils ont d'abord envoyé je crois que c'était le 3 octobre ils ont envoyé donc en fait il y a eu le coup de l'ambassade etc et puis il s'est passé un certain temps avant qu'on y aille alors que les américains ils ont répondu tout de suite aux saoudiens ils y sont allés tout de suite ils ont commencé à remonter en puissance tout de suite et donc nous on y est allé avec les 2000 et avec les F1CR à partir du 3 octobre mais comme c'était le colonel Job il était encore colonel qui avait été désigné par l'artigo pour être patron de la base française qui avait été trouvé ne voulant pas aller à l'Assa parce que nos gouvernants ne voulaient pas qu'on soit ils voulaient notre autonomie il fallait trouver une base on a tout vu moi j'ai des trucs des souvenirs où ils nous mettaient sur une base qui était à 5000 pieds d'altitude alors le Jaguar il a de grandes qualités mais il a quelques défauts et décoller à partir d'un terrain placé à 5000 pieds on ne pouvait pas emmener l'armement ce n'était pas possible donc bref tout ça ça a été il y avait même une base qui avait été envisagée au nord de Riyad mais qui était à portée des avions irakiens enfin bon bref donc tout ça et puis ils ont trouvé Al-Assa pas très loin d'Al-Ufouf et donc c'est assez centre-est et de l'Arabie Saoudite donc c'est assez sud et donc moi j'ai rejoint mes camarades avec les premiers Jaguars le 15 octobre bon le 16 octobre dans ces eaux-là et on s'est retrouvé donc Stéphane Abrial Patrick de Rosier et moi et on a commencé à monter en puissance préparer les détachements etc et puis donc je vous le disais pour les raisons politiques essentiellement politiques on faisait du franco-français le chef des armées à l'époque c'était le général Schmitt qui avait sauté sur Diane Bienfou bon j'ai beaucoup beaucoup de respect pour cet homme mais il avait peut-être un petit peu l'utilisation de l'aviation il n'avait pas tout à fait le bon raisonnement ça c'est mon point de vue et je ne suis pas seul à le penser mais toujours est-il qu'on s'est retrouvé là-bas et on était tout seul dans notre truc la piste il n'y avait rien c'était un petit aérodrome civil il n'y avait qu'une piste il n'y avait pas de parapiste bon donc ça c'est Job qui envoyait très tôt là-bas a fait en sorte que cette plateforme soit améliorée on a fait venir un radar parce qu'elle n'avait pas on a fait venir un radar qui a été transporté par un chinouk américain là j'y étais donc je l'ai vu bon voilà un peu c'était vraiment moi je suis en admiration devant le général Job ce qu'il a fait extraordinaire et donc on est monté en puissance et je voulais citer cette anecdote pour vous montrer un petit peu ce qu'on peut ressentir nous pilotes au bout de la chaîne aux ordres du chef des armées le président de la république quand on voit ces hésitations ils ne se rendent pas compte de ce qui se passe en bas moi je me suis retrouvé le 22 novembre 22 novembre il faut savoir que les américains ils fêtent le Thanksgiving Day et donc on offre la dinde et là il y avait à côté d'Aloufouf de l'autre côté de la ville par rapport au terrain d'Al-Asa où on es est il y avait un colonel américain qui est d'ailleurs passé général le jour de déclaration de guerre il le savait il avait invité son homologue français Job donc à venir partager la dinde et il avait dit à Job vous venez avec quelques officiers et Job m'avait détaché là-bas et comme j'étais à l'époque le plus ancien dans le grade le plus élevé des trois d'Abrial de Rousier etc c'est moi qui me suis retrouvé en face du colonel américain et là la première chose qu'il me dit avant de faire les tosses etc il me dit vous les français vous êtes venus faire Memuse ou faire la guerre alors quand vous prenez ça dans la figure quand vous êtes pilote opérationnel chef de détachement opérationnel et que vous prenez ça dans la figure ça ne fait pas plaisir alors évidemment je lui ai répondu qu'ils savaient très bien ils le savaient évidemment que les décideurs ils étaient à l'Elysée ils n'étaient pas à l'Assa mais pour vous dire qu'on prend une claque on prend une claque et puis on ne savait pas non plus avec ce franco-français on n'était pas la première mission on a eu quand même le 17 janvier on a failli avoir de gros soucis quand même sur les 12 avions il y en a 4 qui ont été touchés moi j'étais rentré puisque je vous le disais tout à l'heure un mois et demi deux mois je suis rentré juste la veille de l'accident de mon jeune camarade de la 33e S4 c'est le seul pilote qu'on a perdu qui s'est tué là-bas le pauvre Frédéric Amis qui s'est tué le 7 décembre moi j'étais rentré la veille à Saint-Dizier et donc on savait pertinemment qu'on allait avoir des pertes et le colonel Job il est passé général le 2 décembre le colonel Job il me dit Gutz vous me calculez le nombre de cercueils qu'il faut que je commande là je ne donne pas le travail à mes adouins c'est moi qui le fais et là je le fais avec mes connaissances mon expérience en me disant bon ben 12 avions si on fait ça comme c'est demandé par l'état-major des armées parce qu'on fait du franco-français on va perdre deux pilotes par mission si je suis parti sur ces bazars imaginez heureusement la première mission comme vous le savez on a eu 4 avions touchés 4 dont un qui est revenu heureusement c'était un certain Yangi Golf pour une immatriculation mais initial pour ça qu'il est revenu le pilote non mais ils ont eu une chance inouïe parce qu'en plus le renseignement passait mal on n'avait pas toutes les informations ils ont survolé un PC de division c'est-à-dire ils ont eu de la chance de rentrer tous les 12 il y en a 2 qui se sont posés avec un moteur en moins sur le terrain d'à côté récupérer les américains ils ne voulaient pas le croire quand ils ont montré par où ils étaient passés ils ont dit vous êtes fous les français et tout ça à cause des décisions politiques donc on en arrive à des inepties de ce genre et le camarade Hummel qui est revenu avec son Yankee Golf le A91 avec un moteur en chou-fleur il a eu du vol d'abord que le missile n'ait pas pété et mon jeune camarade qui l'a accompagné qui était lui un de mes pilotes à moi à la 7ème escadre un certain Bonafou Franck Bonafou qui lui aussi est revenu avec un moteur en moins parce qu'il y en avait un qui avait été touché par du petit calibre et qui avait dit merci j'arrête le père Mahane qui par coup de chance par un grand coup de chance son regard au moment où il était en très très basse altitude parce que là il volait bas parce qu'il fallait voler très bas c'était notre seule défense voler bas et vite et donc le père Mahane je ne sais pas à quelle altitude c'est lui qu'il faudrait le dire mais il était très très bas très vite et puis là son regard a été attiré par quelque chose il a tourné la tête il n'aurait pas tourné la tête il était mort parce que la balle est rentrée entre les deux épaisseurs du casque et il lui a déchiré le cuir chevelu et puis Christ qui a eu le pèlot qui a bloqué on a eu beaucoup de chance beaucoup de chance et heureusement dès la deuxième mission on a dit on a arrêté le connerie on travaille en moyenne altitude mais pour vous dire quoi et alors moi dans cette aventure donc moi j'étais rentré et puis bon je suivais je suivais les résultats parce que pendant la première semaine les commandants d'escadre toutes les commandants d'escadre recevaient par un message secret défense les résultats de leur tir à nos camarades qui étaient là-bas et quand j'ai vu les premiers résultats j'imagine la tête du général l'artigot quand il les a vus il y avait des bombes qui tombaient très loin de l'objectif enfin c'était affreux quoi et là l'artigot m'avait appelé il m'a dit je veux tirer de lui parce qu'il y avait aussi cette polémique le chef du sirpa désarmé qui était à l'époque un certain Raymond Germanos ancien para de la 11ème d'épée ça sonne là mais je ne vais pas répondre et donc c'est quelqu'un qui m'appelle et donc Raymond Germanos patron du sirpa des armées le chef du sirpa de l'armée de l'air c'était un certain Jacques Roland un gars qui avait été officier de marque du Jaguar officier de marque en tant que mécano officier de marque du Jaguar le Jaguar il le connaissait par coeur sur le beau des lois mais on lui avait interdit de parler celui qui parlait c'était Raymond Germanos qui n'y connaissait rien le Jaguar et la première mission elle s'était routée le jour alors que les anglais et les américains avaient frappé de nuit donc bien sûr qu'est-ce qu'on a demandé au sirpa central comment se fait-il que nos Jaguars ne tirent pas la nuit et là comment se fait-il que nos Jaguars ne sont et là la réponse qui a été faite par un mec qui n'y connaissait rien le Jaguar n'est pas capable de tirer de nuit voilà l'ineptie moi quand je suis retrouvé après au sirpa air et je me suis retrouvé en face d'un préfet à qui on faisait faire le tour des bases pour les relais d'opinion et le préfet qui me dit mais mon colonel expliquez-moi pourquoi les Jaguars ne tiraient pas de nuit j'ai dit il faut être sérieux l'escadre que j'ai commencé était une escadre nucléaire imaginez-vous monsieur le préfet monsieur Mitterrand nous dire bon on va attendre qu'il fasse jour et qu'il fasse beau pour que vous alliez tirer votre crotte la seule chose qu'il fallait dire c'est que le Jaguar n'était pas capable de tirer avec précision de nuit ce qui a été possible qu'après avec les 2000N et les 2000NK2 et les 2000D mais c'était pas le Jaguar il était capable de tirer de nuit et l'artigo du coup après les premiers résultats et puis après avoir entendu ça il était dans une heure il m'appelle vous allez me faire un entraînement au JVN et donc j'ai commencé sur bi-place alors je suis d'abord allé à Metz voir sur hélicoptère ce que ça donnait et après on faisait ça dans un bi-place à deux celui qui était en place avant avait des google des JVN et on faisait du vol de nuit avec des JVN pour tout ça pour pouvoir parce que l'artigo voulait absolument qu'on tire de nuit c'était une aventure et puis alors après mon camarade et ennemi de la 11 qui n'était pas content que je lui ai piqué la première place lui était allé là-bas et puis comme il n'avait pas été très brillant le commandement voulait le relever et moi j'apprends ça le mercredi le lundi début du mois de février 91 donc la guerre était déjà bien entamée et j'apprends ça par un de mes prédécesseurs comme commandant l'escadre à la 11 qui était en état-major et qui venait faire ses heures qui venait voler il rentre dans le bureau t'es prêt à repartir qu'il me dit comme ça j'ai dit pourquoi tu me dis ça je suis rentré il y a un mois il me dit c'est l'artigo qui veut t'y renvoyer ah bon parce que ton successeur ton homologue de la 11 il n'est pas brillant dit-il ah bon bon et ben j'ai dit bon écoute de toute façon mes valises sont prêtes je suis prêt à y aller et donc par contre j'étais avec celle qui est devenue ma deuxième femme parce que j'ai téléphoné au maire comme il y a quand même des risques j'avais dit au maire j'ai dit au maire de Saint-Dizier j'ai dit écoutez il faut me marier avant de partir je pars le 10 je repars dans le golfe et donc il me dit je vous marie le samedi 9 alors je me marie le samedi 9 à la mairie j'avais invité tous mes proches collaborateurs dont ce gourou Patrick Pimbaud et là je ne le vois pas à la mairie je lui dis tiens fais la tête je ne le vois pas au vin d'honneur il arrive le vin d'honneur était bien entamé et là il vient il me dit vivant je suis désolé c'est pas toi qui pars donc non seulement j'avais fait la plus belle bêtise de ma vie en épousant celle qui est devenue ma deuxième femme mais je ne suis pas parti dans le golfe je ne suis pas reparti dans le golfe donc je n'ai pas fait la guerre du golfe contrairement à certains qui disent qu'ils l'ont fait même s'ils ne l'ont pas fait moi je ne l'ai pas fait voilà voilà un peu la carrière aéronautique mais Pimbaud par contre lui il y est allé et bien lui c'est lui qui est parti à ma place finalement et il a fait une très belle guerre bien sûr parce que Patrick Pimbaud était un bon d'accord bah écoutez après c'est l'état-major on va s'arrêter là pour aujourd'hui pour aujourd'hui je pense qu'il faudra peut-être qu'on refasse une deuxième séance pour qu'on reparle peut-être un peu plus longuement du Lafayette et puis d'autres sujets peut-être complémentaires d'accord bien merci en tout cas pour bah de rien pour cet entretien passionnant moi je suis bavard vous m'avez prévenu et ça fait deux heures pas tout à fait on a commencé à quelle heure ? une heure cinquante cinquante d'accord ok merci beaucoup en tout cas et bonne soirée on a encore une autre Sous-titrage ST' 501